Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à l'Université de Lausanne pour cette conférence La biodiversité est aussi un outil au service de l'avenir. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Alors pour nous présenter en quelques mots, on est le centre de compétences en durabilité, un service de la direction de l'université. Et puis on a pour mission de stimuler la recherche interdisciplinaire en durabilité, d'encourager à intégrer les cours en durabilité dans l'enseignement et ainsi que de stimuler et contribuer à l'accélération de la transition écologique et sociale en lien également avec la société civile et notamment avec des conférences comme celle-ci qui permettent de faire le lien entre les connaissances qui se font au niveau de l'université et puis de faire le passage. Alors ce soir vous êtes chez nous à l'UNIL mais cette conférence n'est pas seulement due à nous. En effet on a un simple soutien ce soir puisque la conférence a été organisée par l'association Jardin Forêt Suisse et c'est elle qui a proposé de faire venir Marc-André Célos et d'organiser cette table ronde qui va suivre ensuite. Pour justement vous introduire un peu ce programme, on est ravis de passer la parole à Samuel Despras, le président de cette association. Samuel est ingénieur mécanicien, il a travaillé pendant 15 ans dans la gestion de projet avant de se tourner finalement vers les jardins forêts. Tu as toi-même créé un jardin forêt de 5 hectares et justement maintenant tu as fondé cette association pour faire la promotion et partager tes connaissances autour de l'agroforesterie. Merci beaucoup d'être là. Merci Jean-André, bonsoir tout le monde et merci à l'université de Lausanne de nous recevoir ce soir. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'association Jardin Forêt Suisse, encore une fois merci d'être là. Notre association elle travaille tous les jours pour la promotion des jardins forêts mais aussi la mise en place de jardins forêts. C'est vraiment important pour nous de vraiment passer à l'action. On travaille en espace public aussi bien en espace privé. Donc pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, les jardins forêts c'est des systèmes de culture diversifiés, denses, avec énormément de végétation à différentes strates d'étages. C'est essentiellement basé sur les plantes comestibles. En parlant de diversité, donc densité-diversité qui est un des motos des jardins forêts, les jardins forêts aussi parfois on les appelle forêts jardins, aussi forêts comestibles, forêts nourricières. Il y a beaucoup d'appellations vergers et nourriciers. On est basé sur les systèmes de permaculture, agriculture syntropique, agriculture de régénération, ou encore agroforesterie, c'est aussi un terme que vous connaissez sûrement. Donc toutes ces méthodes elles sont finalement basées sur les mêmes principes. La succession végétale, le respect du vivant, c'est très important. La gradation des sols, l'abondance finalement, c'est ça qu'on veut aussi démontrer, c'est qu'on a l'abondance avec le vivant. Bref, tous ces termes que vous connaissez peut-être, certains vous sentent peut-être curieux, un peu étranges, barbares parfois pour certains qui ne connaissent pas ce domaine-là. Mais certains aussi les trouvent inspirants, et je pense que c'est vraiment ce qu'on aimerait amener ce soir, notre passion pour le végétal. Je pense qu'on doit vraiment remettre au centre toutes ces techniques, aussi diverses qu'elles soient, dans notre quotidien. Et on veut vraiment remettre ici le thème au centre de la soirée, la biodiversité. Donc cette diversité finalement de terminologie, elle est vraiment à l'image du thème de la soirée. Donc c'est pour ça que je suis vraiment ravi ce soir d'accueillir aussi des experts du domaine. Clara Zemp, bonsoir, merci d'être là, on l'a découvert tout à l'heure. Antoine Guisan et François Turian, merci d'avoir aussi accepté notre invitation, on les entendra tout à l'heure. Marc-André Sélos, bienvenue, merci d'être là. Et vous êtes biologiste, mycologue et botaniste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, également en Pologne, chercheur, formateur, auteur et conférencier, donc beaucoup de casquettes, félicitations. On apprécie vraiment beaucoup ce que vous faites, votre passion, vos qualités de vulgarisation et de pédagogue, également à travers vos ouvrages, que certains ont peut-être lus ici ce soir, et votre humilité. C'est donc un honneur de vous recevoir ce soir, merci encore d'être là. On se réjouit de vous entendre et de discuter ensuite autour de la table ronde de ce soir. Donc, place à la biodiversité, Marc-André Sélos, merci. Je voudrais d'abord revenir avec vous sur ce qu'est la biodiversité et aussi sur ce qu'elle n'est pas. Quand on demande à Google ce que c'est que la biodiversité, on prend ça dans la tête. Alors, il y a des plantes, il y a des animaux, c'est beau. La biodiversité, ce n'est pas nécessairement beau, ce n'est pas obligé d'être beau. Et d'ailleurs, il y a des choses qui sont particulièrement répugnantes d'un point de vue humain. La biodiversité, c'est quelque chose qui existe autour de nous et il faut se préparer à ce que ce soit pour le pire et pour le meilleur. Mais on va essayer de montrer qu'il n'y aura pas de meilleur sans cela. Alors, en plus, sur cette image, il y a une chose, moi, qui me perturbe, c'est que je ne vois pas la biodiversité. Ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Bon, je vais prendre une autre image, une image de par chez moi, en Bretagne. Je suis sûr que là, vous vous dites, ah ben oui, la biodiversité, il y a d'ailleurs des poissons là-dedans et puis il y a des plantes là. Non, 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 non. La biodiversité, moi, je la vois dans la méophaune qui hante la plage entre les grains de sable. Je la vois aussi dans la mer. Après tout, si la mer est verte, c'est bleu l'eau. C'est bleu. Regardez les crevasses dans les séraques des glaciers, par exemple, c'est bleu. Non, si c'est vert, c'est que c'est bourré d'algues unicellaires de tout un tas d'espèces. Et puis, une autre partie de la biodiversité, elle est dans le sol, là, dont un gramme, un gramme de sol contient plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes. C'est ça, un gramme de sol. Et au total, en fait, la biodiversité, elle est microbienne. Ouais, elle est microbienne. Regardez les nombres d'espèces supposées, parce qu'au bout, c'est des approximations indirectes, on ne les a bien sûr pas toutes décrites, pour les champignons, les bactéries, les amibes, les algues, et puis alors surtout les virus. Mais là, en fait, pour les virus, bon, c'est pas bien. Oui, les espèces sont avant tout microbiennes. Et si l'on regarde, j'emprunte ce schéma à Stephen J. Gould, un grand évolutionniste américain, si l'on regarde la distribution en fréquence des organismes en fonction de leur taille et de leur complexité aussi, de leur complexité, je veux dire morphologique, la complexité biochimique, c'est autre chose, ben, on fait partie des rares gros trucs, qui sont devenus tellement gros qu'en fait, ils ne peuvent pas voir tout leur comparse du vivant. Le vivant, il est fait de cellules qui font un millième de millimètre, quand c'est des bactéries, quand c'est ce qu'on appelle des eucaryotes, par comme des levures ou des amibes, plutôt dix millième de millimètre, et quand c'est assez gros, comme certaines très grosses algues nicellulaires, ben, on atteint le centième de millimètre. Ou même le dixième de millimètre en s'arrachant bien les yeux. En fait, on vit dans un monde, bon, de nain, disons-le, de microbes, pour appeler ça techniquement, et on est beaucoup trop gros pour voir la biodiversité. Donc, nos images standards de biodiversité, en termes d'espèces, elles ne contiennent pas l'essentiel des espèces qui construisent la biodiversité. Mais c'est pas tout. Voilà un pique-nique à Bagnouls avec des étudiants à moi il y a quelques années. Et il y a une chose qui est frappante, c'est que pas un d'entre eux ne ressemble à son voisin. D'ailleurs, regardez vos voisins. Ils ont à peu près le même nombre de membres, Dieu, et la même position du nez, mais ça s'arrête là, quoi, ils ne sont pas faits pareil. Ça, ça s'appelle la biodiversité intraspécifique. C'est la diversité génétique. Les individus sont différents les uns des autres dans l'espèce elle-même. Et ça aussi, c'est de la biodiversité. Bon, quand on prend deux humains, on compte qu'ils ont en gros 99% de leurs gènes en commun. En fait, je vais vous dire, ils ont les mêmes gènes, mais ils ne sont éventuellement pas tout à fait faits pareil, chacun de ces gènes. Et vous êtes dans une espèce qui a du mal à comprendre, bien que votre voisin ne vous ressemble pas. Vous êtes dans une espèce qui a beaucoup de mal à comprendre à quel point la diversité génétique au sein de l'espèce, ça peut être énorme. Passons chez les bactéries. Les bactéries sont de la même espèce de bactéries qui partagent les trois quarts de leurs gènes. Ça veut dire qu'elles peuvent être dissemblables, ces deux bactéries, par jusqu'au quart de leurs gènes. Et là, chez les bactéries, c'est juste des gènes différents. Ce ne sont même pas des formes différentes des mêmes gènes. Non, non. Par exemple, on dit souvent que les pénicilliums, tiens, je vais prendre des champignons, ce ne sont pas des bactéries, mais peu importe, produisent de la pénicilline. Cherchez de la pénicilline sur le pénicillium de votre roquefort. C'est certains individus qui ont l'ensemble des gènes, et ce n'est pas qu'un seul, pour faire la pénicilline. En fait, dans le monde microbien, assez souvent en plus, les équipements génétiques sont prodigieusement différents entre individus de la même espèce. Donc, il ne faut pas en rendre compte cette diversité. Et d'ailleurs, ça, ça me rappelle un truc, c'est qu'on ne sauvera jamais la biodiversité en mettant un mâle et une femelle de chaque espèce quelque part. C'est valable dans la Bible, mais c'est valable aussi dans nos zoos. Nos zoos ne peuvent pas protéger les espèces. Ils échantillent une petite partie de la diversité, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'individus, il faut que les espèces s'épanouissent en grand nombre d'individus pour avoir toute la diversité intraspécifique. Et puis, il y a aussi une dernière chose, mais dont je parlerai peu aujourd'hui. La biodiversité, c'est aussi la diversité des assemblages d'espèces. C'est-à-dire quelles espèces sont mises ensemble. Et si vous prenez deux forêts suisses distantes de 2 km, ce ne sera pas forcément exactement les mêmes arbres, exactement les mêmes plantes. Et vous avez aussi une diversité d'assemblage des espèces. Ça s'appelle les écosystèmes. Et d'un écosystème à l'autre, il peut y avoir des différences. Et ça aussi, c'est de la biodiversité. Donc, vous voyez que la biodiversité, elle est en dessous de l'espèce, en quelque sorte, puisque c'est aussi la diversité génétique, mais elle est aussi au-dessus des espèces, parce que c'est la diversité des assemblages d'espèces à un endroit donné ou dans un écosystème donné. Bon. Mais ce n'est toujours pas la biodiversité. Parce que la biodiversité, c'est avant tout un mécanisme. Vous avez peut-être une liste de courses quelque part chez vous. Alors, on est loin du week-end. Non, je dirais plutôt le vendredi soir que, fébrilement, on fait la liste des courses. La liste des courses, c'est exactement comme la biodiversité. On pourrait se dire que la biodiversité, c'est la liste des gènes, la liste des espèces. OK ? Mais en fait, ce n'est pas ça. La liste des courses, ça ne sert à rien en soi, ça. Ce n'est pas qu'on veuille toujours avoir ça dans son frigo. Vous y êtes. Vous le rentrez, puis petit à petit, vous mangez ce qu'il y a dans votre frigo et ce qu'il y a dans votre cuisine, puis il n'y a plus rien, puis vous le re-rentrez. C'est un processus. Ce processus, on peut le raconter en regardant la liste des courses, mais cette liste des courses, en fait, elle n'existe jamais vraiment. C'est un mécanisme continu où j'approvisionne ma cuisine, et puis je vide ma cuisine en la mangeant, et ça continue, et ça continue, vous y êtes. C'est un peu ça. La biodiversité, il ne faut pas s'arrêter à la liste. Il faut regarder le processus dont la liste est leur reflet. Et ce processus, c'est l'évolution. L'évolution, on la doit aux Lumières, en Europe. Elle cristallise dans les écrits de Lamarck, mais avec beaucoup de précurseurs dans la France des Lumières, et pas que la France des Lumières, d'ailleurs. D'ailleurs, certains Français des Lumières sont réfugiés en Suisse, donc c'est la grande France, on va dire. Pour être plus sérieux, il y a une pensée autour des Lumières qui cristallise dans les écrits de Lamarck, et qui dit, voilà, au cours du temps, les espèces ont changé. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Alors, en fait, on crédite souvent Darwin de la théorie de l'évolution, mais ce n'est pas vrai. Darwin, dans un contexte où certains pensaient que les espèces avaient changé, il a trouvé un mécanisme très important, la sélection naturelle, qui fonctionne, alors, comme la sélection artificielle. C'est l'idée qu'il y a une grande variabilité dans l'espèce, ou une grande variabilité d'espèces, et puis il y a les individus qui sont adaptés ou pas, qui vont se reproduire plus ou moins, les espèces qui sont adaptées ou pas, qui vont se reproduire plus ou moins. Et finalement, il y a un tri par la sélection qui fait que, ben, ah ben, flûte. Il y a donc moins de diversité après qu'avant. Bon, ça commence mal. Et d'ailleurs, Darwin écrit dans un de ses, je crois que c'est dans la Descendance de l'Homme, où il a une page où il dit, bizarrement, c'est là qu'il en parle, il dit, la variabilité, je ne sais pas d'où elle vient. Parce qu'il m'en faut, et avec mon mécanisme, je la rabote. Alors, plusieurs travaux vont montrer du lien cette variabilité. Les travaux de Grégoire Mendel vont nous montrer que quand deux individus font un descendant, ben, en fait, le descendant n'hérite pas de tous les gènes des parents. Heureusement, sinon, on aurait de plus en plus de gènes. On hérite de la moitié des gènes du papa et de la moitié des gènes de la maman. Et pof, ça fait un descendant qui est différent. Si vous avez eu des enfants, vous aurez remarqué qu'ils vous ressemblent, un peu, mais parfois, ils sont furieusement dissemblables de vous. Eh bien, c'est ça, en fait. Ça, c'est de la diversité combinatoire qui rebat un petit peu la diversité génétique intraspécifique et qui fait des individus neufs par recombinaison, par tirage aléatoire de gènes dans la génération précédente. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on appelle la recombinaison génétique d'une façon globale. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça, ça fait que, finalement, quand les individus qui ont réussi se sont reproduits, ils ont fait des descendants un peu variables. Et donc, ça, ça refait de la variabilité. Mais ce n'est pas fini. Il y a une autre découverte, au début du XXe siècle, qui va être majeure. Alors, c'est encore quelqu'un qui étudie des plantes et, par parenthèse, vous observerez que toutes les grandes avancées de la biologie ont été faites par des gens qui étudient des plantes ou des microbes. Et rarement, en dehors de celles qui concernent strictement les animaux, rarement par des gens qui étudient les animaux. Il faut être capable de sortir de l'animalité, sortir de ce qui nous ressemble pour trouver du neuf. Alors, cette liste-là, vous la trouverez dans mon prochain livre. Elle fait pratiquement deux pages. Celle des innovations qui sont liées à l'étude de modèles non animaux. Ça, c'était le teasing. Maintenant, revions à ce qui nous intéresse. Sur les eaux notaires, le notaire de Lamarck, d'ailleurs. Le nom est bien choisi. Sur le notaire de Lamarck, Hugo de Vries découvre que des fois, il y a des changements qui apparaissent. Les individus sont différents. Et cette différence est transmissible. Il nomme ça mutation. Eh bien, oui. L'autre chose, c'est qu'il y a des mutations. Alors, toutes ne sont pas bonnes, mais ça, ça fait de la variabilité. Ce n'est pas parce qu'un organisme se reproduit qu'il a reproduit exactement ses gènes. Certains ont pu muter. Et donc, la mutation s'ajoute à ce qui fait de la variabilité. Et ensuite, la sélection travaille, ainsi qu'un autre mécanisme que certains d'entre vous connaissent peut-être qui s'appelle la dérive. Mais je ne vais pas en reparler en détail. Vous voyez qu'on avait le tri avec Darwin, mais en fait, il y a plus que le tri. Il y a un générateur permanent de diversité. Et donc, le tri, c'est ce qui s'opère à un moment et ça donne la biodiversité qu'on observe au moment suivant. Et donc, il y a des gagnants et des perdants. À tout moment, il y a ceux qui sont triés, qui sont morts, alors morts évolutivement. Ils peuvent être morts de morts violentes parce qu'ils se font bouffer par un prédateur, mais ils peuvent juste être morts évolutivement parce qu'ils font moins de descendants. Et à force de faire moins de descendants, rapidement, cette lignée s'éteint ou cette espèce s'éteint. Mais il y a des morts évolutives, il y a des perdants et puis il y a des gagnants. C'est ceux qui sont vivants et qui constituent la biodiversité qu'on observe. Et ça, c'est important parce que de tout temps, il y a eu de la disparition de biodiversité et de la biodiversité qui, au contraire, s'est reproduite et s'est perpétrée en se diversifiant de nouveau. Il y a toujours eu de la perte de biodiversité et on va en reparler. Parce que, justement, ce que l'on dit aujourd'hui, c'est qu'on a une crise de la biodiversité. En gros, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de perdants et de moins en moins de gagnants et que, donc, la liste de courses est en train de s'effondrer un petit peu. Alors, ça, c'est connu. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas le temps parce que ça a été très bien fait ailleurs. Et la deuxième, c'est que si vous n'êtes pas convaincus que la biodiversité s'éteint, l'exposé que je fais n'est pas pour vous. Je ne peux pas vous convaincre de ça. Il y a des gens, par exemple, qui pensent que les feux rouges ne sont pas rouges. Moi, je ne sais pas leur expliquer ça. Voilà. Donc, je ne cherche pas à expliquer ça à ceux qui ne sont pas convaincus. Pour ceux qui sont convaincus, je rappelle que les vitesses d'extinction ont augmenté par rapport à ce qu'on estime qu'elles étaient avant que l'homme ne développe son activité à l'échelle globale. Et aussi que cette vitesse-là est à une vitesse sans précédent, on va y revenir, elle est plus forte que les vitesses d'extinction qu'on a observées dans des extinctions de la biodiversité précédentes. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce genre de données qu'on a dans l'actualité. On vous dit, 80% des insectes européens ont disparu en 30 ans. 30% des oiseaux européens ont disparu en 15 ans. Et puis, à l'échelle globale, 70% des vertébrés ont disparu en 50 ans. J'ai vu des sites qui sont des sites négationnistes de l'extinction de la biodiversité qui nous disent, mais c'est n'importe quoi. Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que c'est le nombre d'individus dont il s'agit et pas le nombre d'espèces. On nous abuse ! Ben non ! On vous parle de la biodiversité intraspécifique. Et si les gens avaient bien intégré cette idée que la biodiversité c'est aussi la diversité génétique, ils comprendraient que si je rase toute cette salle et que je garde deux individus, eh ben j'ai perdu les yeux bleus. C'est pas grave, hein ? On aurait très bien pu d'ailleurs garder que des œufs bleus aussi si on avait gardé deux autres individus, mais vous y êtes. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle en termes de biodiversité, même si ce n'est que la biodiversité intraspécifique. Et il faut dire qu'aujourd'hui la biodiversité qui est la plus atteinte c'est la biodiversité intraspécifique qui est en train de s'effondrer. La biodiversité des espèces, elle, il y a des morts, je les ai montrés précédemment, mais c'est pas là que le travail se fait actuellement. Actuellement, ce qui se fait c'est la biodiversité intraspécifique qui est en train de s'écrabouiller. Ce sera suivi parce qu'à force de réduire le nombre d'individus, vous savez, quand il ne reste que deux rhinocéros blancs et que ces deux femelles, bon, c'est mal parti. Donc, en tendance, demain, c'est l'extinction des espèces. Mais on n'est pas encore au gros problème de l'extinction des espèces. On est à la disparition de la diversité génétique intraspécifique. C'est le sens d'ailleurs du titre du livre du président du muséum, Bruno David, à l'aube de la 6ème extinction, c'est que, c'est le début, c'est la partie en termes d'espèces. C'est pas encore prononcé en termes d'espèces. Mais moi, ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est très prononcé en nombre d'individus et que ça, c'est déjà de la perte de biodiversité. Alors, c'est grave parce que c'est une perte de diversité quand les effectifs s'écroulent, mais en fait, c'est aussi une perte d'adaptabilité et de capacité à la résilience. Pourquoi ? Parce que plus vous avez d'individus génétiquement différents, plus vous avez d'individus génétiquement différents, plus vous avez de chances qu'il y en a un qui soit adapté à un changement. Par exemple, tiens, un changement climatique. Moins vous avez d'individus, moins vous avez de chances qu'il y en ait un qui puisse vivre dans un climat différent. Vous y êtes. Donc déjà, moins d'individus adaptés aux nouvelles conditions qui peuvent apparaître, c'est moins de chances que l'espèce puisse rebondir quand le milieu change, mais il y a plus. Chaque individu en se reproduisant est susceptible d'engendrer un descendant qui porte une ou plusieurs mutations. Donc plus il y a d'individus, plus il y a de mutations. Et plus il y a de mutations, plus il y a de chances qu'il y en a une qui vous adapte à un changement du milieu. Donc en fait, quand vous réduisez la quantité d'individus, vous réduisez la quantité de mutations réalisées et vous perdez aussi en adaptabilité parce que vous perdez, enfin vous avez moins de mutations disponibles. Vous y êtes ? Donc réduire la population, c'est réduire la diversité génétique disponible pour s'adapter et c'est réduire aussi la quantité de mutants qui vont apparaître à chaque génération et parmi lesquels se trouvent éventuellement aussi des adaptations. Bref, en termes de résilience, c'est inquiétant dans un contexte où il y a des changements du milieu. Alors, il y a à l'extinction actuelle, nous dit la plateforme intergouvernementale qui produit des rapports sur la biodiversité, l'IPBES, nous dit qu'il y a cinq causes majeures dont le poids respectif est estimé ici. La conversion des milieux, c'est-à-dire qu'effectivement quand on détruit un écosystème corallien, quand on rebouche une zone humide ou quand on rase une forêt, bon, évidemment, le milieu où vivent certaines espèces disparaît, elles disparaissent. La surexploitation, c'est tout ce qu'on mange ou qu'on utilise comme matériau et qui n'existe plus quand on l'a mangé. Je vais donner des exemples. La pollution, alors ça, c'est surtout les pesticides, mais pas que, c'est aussi toutes les molécules qu'on véhicule sans s'en rendre compte ou sans s'en rendre compte de leur toxicité. Je pense par exemple microplastique qui libère de son vivant, même si vous le recyclez. Il libère des tas de microplastiques qui passent dans l'environnement et qui ensuite libèrent, à force de se fragmenter, ça devient des petites molécules qui sont notamment des perturbateurs endocriniens et qui peuvent avoir une toxicité. C'est les conservateurs de vos produits. Regardez tous les produits chez vous qui sont liquides. Quand vous avez des produits de beauté, des crèmes, liquides ou crémeux, quand vous avez des produits liquides, des savons, des parfums, il faut des conservateurs. Il faut des antioxydants parce que comme il y a de l'eau, la vie peut se développer et parce que comme les réactions se font mieux dans l'eau, ça va s'oxyder plus vite. Pensez à proscrire tout ce qui contient des liquides. Prenez des trucs en poudre, des trucs secs. Enfin, je ne sais pas, le savon, il a toujours été en pain. Qu'est-ce qui nous a pris de payer plus cher le transport du savon en rajoutant l'eau dedans ? Bon. Donc, la pollution, ce n'est pas juste l'agriculteur. OK ? C'est plus compliqué. Le changement climatique, bon, ben, voilà, on comprend bien qu'il y a des milieux qui disparaissent ou qui sont mis en péril. Là, on pense surtout aux écosystèmes coralliens. Et puis, les espèces envahissantes, c'est ces espèces souvent d'origine exotique qui prolifèrent et qui remplacent les espèces locales. Tout ça n'est pas nouveau. Pour la pollution, par exemple, si vous avez eu la curiosité de lire le livre de Rachel Carson qui date donc des années 60, je crois que c'est 66 la publication. Tout est dedans. C'est la pollution. Tout est dedans. Le printemps silencieux, tout est dedans. Donc, ce n'est pas vraiment tellement nouveau. Les prélèvements, ben, ce n'est pas nouveau non plus. Pourquoi il n'y a plus de mammouths en France ? Pourquoi il n'y a plus de rhinocéros laineux ? Alors, souvent, les gens vont répondre à base parce que le climat a changé. Alors, c'est une réponse qui m'intéresse parce que ça montre que quand le climat change, ça commence à devenir un peu chaud pour certaines espèces. Donc, mais en fait, ce n'est pas ça. On les a tous bouffés. Des réchauffements climatiques, il y en avait eu avant. Qu'est-ce qu'ils faisaient les mammouths ? Qu'est-ce qu'ils faisaient les rhinocéros ? Ben, ils perdaient leurs poils et ils remontaient au nord. Ils ne faisaient pas chier. Puis, à la glaciation suivante, ils reprenaient leurs poils. On sélectionnait des individus plus poilus. Ils redescendaient. Et voilà. Vous voyez le truc ? Ils ont supporté quand même plusieurs périodes interglaciaires avant de disparaître. manger jusqu'au dernier. Alors maintenant, comme on a tout mangé sur Terre, on commence à tout manger en mer. Et quant aux pollutions, ben, ça se passe de commentaire. Effectivement, il y a un problème. Aujourd'hui, on produit massivement des molécules qui sont potentiellement toxiques. Certains ne veulent absolument pas voir que ces molécules sont toxiques. C'est comme ça qu'on a reporté. Alors là, je vais vous montrer un exemple franco-français, mais vous ne connaissez pas forcément la France assez en détail pour connaître les histrions qui sont les pépantins de l'industrie. Donc, voilà. Je vais vous citer l'Europe, qui est un plus grand ensemble géographique au milieu duquel la Suisse est une île. En Europe, on a reporté l'examen du paquet Rich. Vous y êtes ? Le paquet Rich, c'est le gros paquet de doigts qui permet qu'on devait remettre à jour et qui fixe quelles sont les molécules toxiques et quelles sont les études qui doivent préluder la mise sur le marché. Et on anticipait l'interdiction massive de milliers d'espèces chimiques. Ah ! L'examen du paquet Rich a été reporté à la prochaine commission qui peut-être n'aura même pas envie de s'y coller. Donc, en fait, sur la pollution, on a un gros problème. Et moi, quand je lis que l'IPBS nous dit 14% de l'effet lié à la pollution, moi, j'aimerais être sûr que c'est que ça. En tout cas, pour prendre un peu de recul, ce n'est pas la première fois que la biodiversité se passe à un mauvais quart d'heure. Il y en a eu, depuis 500 millions d'années, 5 mauvais quart d'heure qu'on a appelées des extinctions parce que là, le tri triait plus que le générateur de diversité ne pouvait compenser. Ces extinctions, bon, il y en a, ce n'est pas de chance. Quand une météoïde croise l'orbite de la Terre et ça bat sur Terre, là, on n'y peut rien. Donc, il y a eu des extinctions qui ont des causes externes. Mais ne vous leurrez pas, il y a des extinctions qui sont liées au vivant. C'est important de le savoir parce qu'on se dit « Ah oui, l'homme est la première espèce qui détruit la biosphère. » Alors, ce n'est pas dans ces extinctions-là parce qu'on a tendance à bien connaître ces 500 derniers millions d'années. Mais si on remonte à 2 milliards d'années, il y a eu un truc qui a été inventé, c'est la photosynthèse. La photosynthèse, ça produit de l'oxygène dans une atmosphère où il n'y avait pas d'oxygène. L'oxygène, c'est extrêmement oxydant, n'est-ce pas ? Ben, ça a tout bousillé. C'est-à-dire que non seulement ça a bousillé toutes les espèces qu'il y avait autour, mais en plus, ça a oxydé des métaux comme le fer, le vanadium, le molybdène. Le fer, c'est quand même vital. Le vanadium et le molybdène, ça faisait partie des centres réactionnels des enzymes qui permettent toujours de transformer l'azote atmosphérique en azote organique. Bref, ça a été une catastrophe pendant un milliard d'années. Il ne se passe rien. Il n'y a pratiquement pas de production primaire et pas d'innovation paléontologique. Un milliard d'années. Donc, là, pour le coup, après, ça s'est amélioré. Notamment, nos ancêtres ont commencé à utiliser l'oxygène pour respirer et une plaie est devenue une bénédiction. D'accord ? Enfin, au début, l'oxygène, c'était une catastrophe et ça a été une crise énorme, sans doute plus grande que celle-là, organisée par la biosphère. Donc, des crises, il y en a eu liées à la biosphère, liées à des causes externes. Et en fait, tout le temps, ça a repris. Pourquoi ? Parce que vous avez ce dispositif perpétuel et une fois que les circonstances ont changé parce qu'il y a eu de l'oxygène qui est apparu, un climat différent à cause d'une météorite, eh bien, on a petit à petit une sélection qui a redonné petit à petit de la biodiversité. C'est un processus génératif. Alors, la question faut-il être inquiet pour la biodiversité ? La réponse, c'est non. Non. Il ne faut pas être inquiet pour la biodiversité. Regardez, ça revient. Donc, il n'y a pas à être inquiet pour la biodiversité. Il faut cesser de dire qu'il y a une crise de la biodiversité. La crise, c'est quoi ? C'est qu'il faut bien regarder l'échelle de temps, là. Ça remonte, mais ça remonte en 10 millions d'années, d'accord ? 10, 150 millions d'années. Ça va ? Ben, le problème, c'est pour nous. Parce qu'en attendant 150 millions d'années, ben, on n'aura pas justement cet héritage du passé que représente la biodiversité acquise. Il n'y a pas de crise de la biodiversité. Il y a une crise de notre capacité à vivre sur Terre. C'est ça qui se profile. Alors, je voudrais l'illustrer, ça, en vous montrant une autre définition encore de la biodiversité. Vous avez vu, hein, la biodiversité, on a vu que c'était dans l'espèce, que c'était aussi la diversité des espèces, sans oublier les microbes, et la diversité des assemblages d'espèces. On a vu que c'était un processus génératif permanent, et que tant qu'il y en aura un, le lendemain, il y aura de la biodiversité. C'est pas tellement le problème. Le vrai problème, c'est plutôt pour nous, parce qu'en fait, la biodiversité, elle remplit, c'est un autre aspect, des fonctions. C'est-à-dire que le fait que certains organismes soient autour de nous, ben, ça produit des choses. Par exemple, ça produit de l'oxygène. Alors, on risque pas de manquer d'oxygène, ça va, on a de l'avance. Mais, il y a d'autres services que nous rend cette biodiversité. Alors, là, je vois les fonctionnements de la biodiversité par rapport à moi, humain, qui sont vraiment importants, et j'aimerais vous parler d'un endroit qui démontre intimement, étroitement, vraiment aiguë, à quel point nous dépendons de la biodiversité. Je vais vous parler de votre corps, qui fait de 10 puissance 14 cellules. Et dans votre corps, et sur votre corps, dans les cavités de votre corps, intestin, ésofage, bouche, vagin, ou à la surface, les cheveux, la peau, il y a des microbes. Vous avez là les six principaux groupes de microbes, de bactéries qui vous colonisent. Il y a aussi des champignons unicellulaires, ce qu'on appelle des levures, et vous êtes habité, d'ailleurs, par parenthèse, la peau, les narines, le canalotif et le cœur-chumul, vous avez en vert ce fameux groupe de bactéries qui, il y a très longtemps, a inventé la photosynthèse et qui vous utilise comme support. C'est nos bactéries. Alors, il n'y en a pas dans les cavités profondes, évidemment. Et ce microbiote, figurez-vous qu'il est fait rien que dans votre intestin, d'autant de cellules de microbes que vous avez de cellules humaines. Après, les autres microbiotes, ceux de la peau, les microbiotes, donc, c'est dans ces communautés, ces écosystèmes microbiens qui vous habitent, les autres microbiotes sont plus petits. Sur la peau, vous voyez, c'est 10 puissance 13 cellules, puis c'est un petit peu moins ailleurs. Oui, vous êtes habité. Et ça, c'est le nombre de cellules. Maintenant, si on passe en nombre d'espèces, vous êtes habité par 1000 à 5000 espèces de microbes. Après, on a du mal à dire je. Parce que c'est un nous et ce n'est pas un nous de majesté, c'est un nous microbien qu'on devrait utiliser. Alors, ces microbes, moi, quand j'ai fait mes études, on disait, ouais, c'est la microflore commensale. Genre, commensale, ça voulait dire, ils habitent là, mais c'est bon pour eux, mais nous, en fait, on découvre aujourd'hui qu'ils se sont introduits dans l'accomplissement, ce n'est pas eux qui font tout, mais ils nous aident à accomplir toutes nos fonctions, ils nous aident à digérer, ils nous aident à réguler notre métabolisme, à nous protéger des maladies et avoir un système immunitaire qui fonctionne mieux. Et puis, ils ont même des effets sur le système nerveux. Je ne vais pas vous faire un topo sur le microbiote, il me semble bien de l'avoir fait dans cette université il y a 8 ans, si ma mémoire est bonne, mais je ne crois pas qu'il est enregistré, donc il n'y aura qu'à me réinviter pour ça. Ce que je voudrais vous montrer, c'est en creux la preuve de ça quand ça ne marche plus. On y va ? Les Européens et les Américains, les Occidentaux vivent dans un environnement extrêmement propre. On ne sait pas pourquoi, mais ils payent plus cher leur savon et leur produit nettoyant pour qu'ils soient bactéricides. Alors que personne n'est mort d'avoir léché la surface d'une table. Même sale. Alors, non, mais vous pouvez apporter la contradiction, vous avez peut-être une tente qui est morte après avoir léché une cuillère qui n'avait pas été lavée de la veille. Vous voyez, c'est des trucs qu'on paye pour des trucs dont on n'a pas besoin. C'est un peu comme le fait qu'on est surassuré. Mais en fait, ce n'est pas du tout une assurance parce qu'en fait, on est dans un environnement qui est moins contaminant et en plus, nous, on a des règles d'hygiène qui sont assez strictes. Alors, ça a des vertus. On va le revoir. Mais, voilà le bilan, c'est que quand on compare des Etats-Unis à des tribus peu contactées, pas très occidentalisées ou pas occidentalisées du tout d'Amazonie, on s'aperçoit que, d'abord, il y a beaucoup moins d'espèces microbiennes dans le tube digestif. Et la deuxième chose, c'est que, vous voyez ici, dans ce diagramme en 3D, les points, là, ils sont d'autant plus proches que la composition des individus est proche. Chaque point, c'est un individu avec son origine. Les points sont d'autant plus proches que les individus sont proches par les microbes qu'ils abritent et ils sont d'autant plus loin que les microbes qu'ils abritent sont différents. Vous voyez que, finalement, les microbes des Occidentaux n'ont rien à voir avec les microbes des tribus pas contactées et encore moins avec les microbes des tribus pas contactées. J'aimerais vraiment savoir l'avis qu'a mené cet individu-là. À mon avis, il connaissait quelqu'un loin de chez lui. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il y a une des différences qualitatives et quantitatives. Qualitatives, ce n'est pas les mêmes espèces et quantitatives, c'est qu'il y en a moins, en fait, chez les Occidentaux. Et ça, ça explique le paradoxe suivant. L'hygiène, et c'est sa vertu, nous a protégés de tout un tas de maladies transmissibles par des microbes, qui ont inquiquiné l'Europe et le monde entier pendant des décennies. Mais dans le même temps, on a vu exploser tout un tas de maladies dites de la modernité. Des maladies dont les causes sont multiples. Attention, je ne suis pas en train d'être réductionniste, mais dans toutes ces maladies, on a une cause qui est le microbiote à laquelle je vais revenir et qui montre en creux que le microbiote contribue normalement à ce que ça fonctionne bien. Alors, ces maladies, c'est celle du métabolisme, diabète, obésité, toutes les maladies du système immunitaire, asthme, allergie, maladies auto-immunes, maladies auto-immunes, c'est la maladie de Crohn ou la sclérose en plaques où vous avez le système immunitaire qui commence à attaquer l'organisme, ce qui n'est pas une bonne idée. Et puis, toutes les maladies, le système immunitaire, autisme, Parkinson, l'Alzheimer, et puis il faut que je modifie ma diapo parce que je me suis laissé convaincre avant-hier à Lyon dans un colloque qu'il faut ajouter la dépression nerveuse. Les effets de burn-out. Dans toutes ces maladies, quand on observe les individus malades, ils ont une diversité microbienne dans leur microbiote qui n'est pas celle des individus sains et la plupart du temps elle est inférieure en nombre. Ce ne sont pas les mêmes espèces qui sont présentes et il y en a moins. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, à force de retirer des espèces, on finit par manquer de celles qui assistent normalement le bon fonctionnement de toutes ces fonctions que je vous ai montrées. Voilà une histoire assez amusante qui montre que le fait que le fonctionnement microbien des gens qui sont affectés de symptômes n'est pas... Ils ne sont pas différents en termes de microbiote parce qu'ils sont malades mais ils sont malades parce qu'ils sont différents en termes de microbiote. On a pour toutes les maladies que j'ai citées des expériences comme ça de transfert fécaux où on donne à des individus qui ont des symptômes des microbes de ceux qui n'en ont pas donc on leur lave le tube digestif avec un antibiotique non pénétrant qui reste dans le tube digestif et puis après on leur donne souvent le microbiote de leurs parents par exemple ou de leurs conjoints et on s'aperçoit que les symptômes régressent. Voilà ce qui se passe sur des enfants autistes qui ont reçu des transferts fécaux issus de leurs parents en l'occurrence et vous avez ici des scores comportementaux ce score-là plus il est bas moins l'individu a de symptômes d'autisme ce score-là c'est un autre score de test psychologique plus il est haut moins l'individu à de symptômes d'autisme vous voyez que sur les 8 semaines de transfert fécal les paramètres changent et s'améliorent et puis à 10 et 18 semaines on reste sur des paramètres stabilisés dans leur amélioration et comme là il s'agit du développement du système nerveux ben en fait l'effet est durable dans ce cas-là parce que souvent sur l'obésité l'asthme c'est pas durable en fait rapidement on redérive vers une composition du microbiote altéré et on redérive vers les symptômes mais là ben c'est durable et ces enfants ont été réétudiés deux ans après et l'amélioration des symptômes a perduré deux ans au moins ce que je vous ai dit c'est que derrière ces maladies de la modernité qui toucheront un quartier occidentaux il y a notamment le microbiote alors il n'y a pas que le microbiote ça dépend comment vous vivez ça dépend de vos pratiques de votre comportement puis ça développe ça dépend aussi de votre génétique un individu pourra développer les symptômes alors que l'autre ne les développe pas selon sa constitution génétique d'accord c'est multicausal mais une des causes c'est l'effondrement de biodiversité de nos microbiotes et ça ben ça va nous coûter cher sans compter la peine la souffrance la douleur humaine voilà ça montre ça montre que la diversité remplit des fonctions et par exemple en nous la diversité microbienne remplit des fonctions qui assistent à peu près toutes nos grandes fonctions organiques voilà de la biodiversité fonctionnelle j'ai besoin de tous mes microbes pour que toutes les fonctions de mon organisme fonctionnent alors comment soigner ça ben en général pour au moins le microbiote du tube digestif le microbiote de la peau il suffit de ne pas l'agresser moins de douche savonnée plus de douche frottée pas de savon bactéricide voire des douches sans savon donc ça c'est un truc important et puis il faut savoir se resservir du gant pour nettoyer les parties qui sentent et puis les autres parties on n'a pas besoin de les laver comme des frénétiques en tout cas pour le microbiote du tube digestif en fait il faut le nourrir et le nourrir c'est lui donner ces fameuses fibres ce qu'on appelle aussi des prébiotiques c'est à dire des molécules que nous ne digérons pas alors on dit souvent que les fibres ça améliore le transit alors c'est un peu comme de dire qu'avoir une voiture rouge c'est bien parce que c'est rouge alors c'est vrai on l'a choisi rouge parce qu'on aime le rouge mais enfin il y a d'autres fonctions et en fait c'est une fonction effectivement ça améliore le transit digestif mais c'est un détail en fait ces fibres nourrissent les microbes de notre tube digestif c'est pour ça que nous on ne le digère pas mais eux par contre ils le digèrent et c'est pour ça qu'on a besoin de les mettre dans le tube digestif pour nourrir ces microbes et pour qu'ils restent diversifiés or et c'est un des problèmes qu'on a avec notre biodiversité microbienne c'est que nous mangeons la moitié des fibres la moitié de la quantité de fibres en Europe recommandée par l'OMS donc on ne nourrit plus nos microbes alors ils n'arrivent plus à nous atteindre mais même s'ils nous atteignent ils n'arrivent pas à s'installer parce qu'il n'y a pas à manger alors vous allez me dire bon donc il faut que je mange effectivement 5 fruits ou légumes par jour c'est le moto qu'on impose aux français on leur dit 5 fruits ou légumes par jour mais lesquels alors est-ce que je dois manger du kiwi est-ce que je dois manger du brocoli mais manger de tout parce que d'une espèce végétale à l'autre ce ne sera pas les mêmes fibres ça ne va pas entretenir les mêmes microbes et oui vous avez besoin d'une biodiversité dans l'alimentation aussi la biodiversité de votre alimentation elle fait la diversité de votre microbiote tout ça c'est de la biodiversité fonctionnelle parce que moi je m'en fous de la liste de microbes que j'ai dans le bide je n'ai pas envie de mourir comme un légume sur un lit d'hôpital ou j'ai envie de minimiser la probabilité que ça m'arrive ou je veux que ça arrive le plus tard possible vous y êtes ? alors ça motive pour la biodiversité de façon un peu plus personnelle la biodiversité est un outil aussi à l'extérieur d'entre nous et j'aimerais à l'extérieur de nous et j'aimerais finalement terminer là-dessus vous montrez de la biodiversité aussi active d'or maintenant vous savez quoi manger vous ne l'averez plus forcément les mains avant de manger ça c'est votre microbiote parlons d'autre chose je vais vous montrer des pratiques qui sont basées sur la biodiversité et qui marchent pour remplir des fonctions dont on a besoin autour de nous je vous emmène dans le sud de la Chine et je vais vous parler de riziculture le problème de la riziculture c'est que souvent on a des dégâts sur le riz de pyriculariose un champignon qui s'appelle magnaporte grisea qui provoque la pyriculariose et ça ça nous coûte chaque année ça nous fait disparaître dans la bouche du champignon l'équivalent de la nourriture de 60 millions de personnes ça justifie c'est le parasite majeur qui justifie l'utilisation des pesticides sur le riz bon alors sauf que je vous emmène dans le Yuan Yang alors c'est dans le Yunnan bon j'étais là-bas parce que moi je suis professeur à l'université de Kunming donc c'est un endroit que j'ai voulu visiter quand j'ai appris ça à cet endroit-là les gens ils font du 7 à 10 tonnes par hectare et par an donc ça va ils ont un rendement correct mais enfin c'est un peu des arriérés le Yunnan c'est le sud de la Chine c'est pas bon c'est pas très développé vous allez voir qu'en fait c'est une bonne nouvelle ces gens-là ils ont pas de pesticides bah oui mais ils font 7 à 10 tonnes par hectare et par an ils sont donc dans la norme tropicale sans pesticides comment font-ils ? alors ça a été étudié par les équipes donc de l'UMR du laboratoire BGPI et de Montpellier à qui j'emprunte ces diapos ils se sont aperçus qu'en fait dans les villages traditionnels les gens s'échangent des graines c'est-à-dire quand on va chez quelqu'un ils vous donnent des graines et pas de conseils donc ils vous disent pas prends mes graines tu verras c'est de la balle non ils vous donnent des graines et quand vous ressemez vous ressemez un mélange de vos graines et de tout ce que vous avez obtenu cette année-là le bilan c'est que leurs chants sont des bordels génétiques considérables il y a de tout il y a même les deux variétés de riz le lindica et le japonica qui normalement sont vraiment cultivés ensemble il y a absolument de tout c'est des il y a de la biodiversité génétique d'accord Pékin a essayé de changer un petit peu ça et d'amener à la fois des variétés élites pour monter un peu la production c'est vrai qu'on peut espérer produire plus et bien sûr ils ont amené des pesticides et on a aussi en comparaison des villages où les chants sont extrêmement homogènes puisqu'il y a les variétés modernes qui sont génétiquement homogènes et on peut regarder ce qui se passe en introduisant dans le riz deux variétés modernes qui ne sont pas cultivées ni là ni là mais qu'on va introduire pour regarder comment elles deviennent malades dans les deux contextes on les introduit puis on regarde pour trois champignons trois maladies fongiques le taux de dégâts dans les champs mélangés et dans les champs homogènes sachant qu'ils sont homogènes mais ce n'est pas cette variété là vous voyez que les deux variétés en bleu et en orange elles sont beaucoup plus malades dans les champs homogènes que dans les champs hétérogènes pourquoi ? parce que quand la périculariose réussit sur un pied quand elle va sur le pied voisin il n'est pas génétiquement pareil donc ça peut marcher ou non et si jamais ça marche sur ce pied là il y a peu de chances qu'ensuite ça marche sur le pied voisin parce qu'il est encore différent vous y êtes vous ne supprimez pas la propagation des maladies vous la freinez et si vous la freinez pour qu'elle devienne pas trop lente pour envahir le champ en 3-4 mois ben c'est bon vous avez récolté votre riz c'est fini là c'est l'utilisation de la biodiversité génétique intraspécifique pour gérer maintenant commençons à utiliser plusieurs espèces dans des contextes de production alimentaire je vous propose de l'agroforesterie alors j'imagine que ça va faire plaisir parce que là il y a des arbres dans les champs mais ce n'est pas des champs d'écolos réfugiés en lausère c'est des grosses moissonneuses batteuses regardez ce ne sont pas des très grosses mais quand même c'est du sérieux non parce qu'on a toujours cette idée que l'agroécologie c'est un truc d'ahurier à col roulé ben non en l'occurrence ces ahurier là sont payés par les impôts des français puisque c'est l'INRA de Montpellier qui a fait ses études qui pendant 14 ans a suivi des peupliers sur des céréales alors leur rotation n'était pas très variée mais c'était des céréales différentes chaque année quand même et alors en fait on se dit ben oui il y a de la concurrence mais pas tant dans le temps par exemple les feuilles de blé ou de céréales sont sorties bien plus tôt que celles des arbres bon là c'est des noyés sur mon diagramme et celles des arbres restent après qu'on ait récolté les céréales donc on utilise mieux la lumière dans le temps de la même façon on utilise aussi mieux le sol parce que c'est vrai qu'en surface tout le monde se mélange ses racines arbres et plantes annuelles encore que les arbres finissent par apprendre qu'il y a plus à bouffer en bas et ils finissent par avoir des racines qui crèvent plus vite en surface parce qu'elles ne trouvent pas à manger donc leurs systèmes racinaires vont plutôt en profondeur et donc on exploite non seulement la zone superficielle où il y a la culture annuelle qui met ses racines mais aussi des zones plus profondes donc on exploite plus largement les ressources alors bien sûr il y a de la compétition on fait moins de blé et on fait moins de bois regardez quand on prend la production de bois et de céréales dans un système d'un hectare d'agroforesterie on regarde ce qui est produit de bois chaque année et ce qu'on récolte de céréales et on se dit combien de surface il faudrait pour produire la même chose si les cultures étaient séparées la réponse vient tout de suite pour la forêt il faudrait 0,6 hectare et pour l'agriculture il faudrait 0,8 enfin pour la culture annuelle il faudrait 0,8 hectare et le total fait 1,4 hectare justement parce que oui il y a de la compétition je produis moins que sur un hectare de pure agriculture je produis moins que sur un pur hectare de forêt oui il y a de la compétition quand on désherbe on ne se trompe pas mais comme j'utilise mieux les ressources dans le temps et dans l'espace au total je fais sur un hectare ce qu'il me faudrait 1,4 hectare pour faire sinon ça s'appelle le land equivalent ratio ce chiffre et dans certains systèmes d'arboriculture avec les cultures maraîchères en dessous alors on peut se planter des fois on produit autant sur un hectare que ce qu'on produirait sur 0,5 hectare sinon donc il y a des fois ça ne marche pas c'est qu'on n'a pas mélangé les bonnes espèces mais dans beaucoup d'études de systèmes arboriculture et culture légunière on arrive sur un hectare à produire autant qu'on produirait sur 2 hectares voire plus vous y êtes ? alors qu'on ne vienne pas me chanter la chanson qu'on va affamer l'humanité l'idée c'est que ce qui affame l'humanité c'est qu'une partie des ressources dans un champ ne sont pas utilisées parce qu'il y a juste une espèce qui est là et en fait tout ça ça nous rappelle fâcheusement le fait qu'une grande partie de l'humanité a toujours eu des sites construits de mélanges d'espèces le jardin créole est l'héritier en fait de l'agriculture amazonienne amazonique on a vu comme une forêt vierge mais qui a en fait pas qui a été virginisée si j'ose dire par les maladies que les européens ont amenées en Amérique du Sud en fait c'était peuplé et peuplé de gens qui manipulaient la forêt pour faire de gigantesques jardins créoles du coup ça s'est refermé très vite quand ces civilisations-là se sont écroulées mais le truc c'est qu'effectivement le jardin créole c'est une vieille version de l'art du mélange des espèces dans un système de culture maintenant je vais terminer par un dernier exemple je vais vous parler de la maladie de Lyme une maladie qui est en pleine augmentation en Europe et en Amérique et des chercheurs américains ont découvert parce que maintenant on va parler vraiment de santé et plus d'alimentation que le nombre de cas par habitant était d'autant plus faible qu'il y avait plus d'espèces de gros mammifères alors à première vue ça n'a pas de sens en fait l'histoire est la suivante je vous fais ça rapidement les humains les souris à pattes blanches et les autres rongeurs et les autres vertébrés sont tous des proies possibles pour la tique or seules les souris à pattes blanches sont les réservoirs de la bactérie la borrelia qui donne la maladie de Lyme quand vous avez d'autres vertébrés la probabilité qu'une tique qui va vous mordre soit infectieuse elle est moindre parce qu'il y a moins de probabilité qu'elle ait été mordre ou sucer le sang plus exactement d'une souris à pattes blanches par contre quand vous avez pu les autres vertébrés ben là souvent la tique elle a été se nourrir sur une souris blanche parce que quand vous diminuez le nombre de vertébrés les rongeurs prolifèrent donc il n'y a plus que ça et en plus il y en a plus donc en fait les tiques deviennent plus infectieuses quand il n'y a pas d'autres vertébrés et voilà encore un exemple où on se dit que finalement dans des écosystèmes où on a retranché la biodiversité ben ce qui faisait notre santé le fait que se faire piquer par une pique une tique pardon ne donnait pas forcément les glimes et ben ça ça disparaît voilà j'arrive à la conclusion là j'arrive pas moi à comprendre comment quand on voit un marché on ne réalise pas à quel point nous sommes dépendants de la biodiversité là je parle d'un lien intime je parle d'une biodiversité qui va rentrer en vous et devenir la chair de vous même surtout en Europe je veux dire quand on est dans des systèmes traditionnels où les gens mangent peu diversifiés parce qu'ils n'ont pas accès bon d'accord mais nous quand même on arrive à voir là on arrive à deviner quand même qu'on est dépendant de cette biodiversité et surtout surtout moi ce qui m'ennuie c'est qu'on ne voit pas la biodiversité comme un outil pour résoudre des problèmes autour de la santé la prévention de certaines formes d'épidémies l'augmentation de la production agricole la diminution de l'usage des pesticides l'amélioration de la santé humaine en fait dans tous ces cas positifs que je vous ai ils sont connus ces cas positifs mais ils sont assez peu fréquentés et en fait on souffre d'une malédiction qu'un anthropologue canadien avait résumé ainsi biology is a destiny only if you ignore it la biologie n'est une fatalité que si on l'ignore si on en prend si on n'en tient pas compte ben on fait des choses un peu aléatoirement et à un moment ça marche plus et on convoque d'ailleurs les biologistes au sens large y compris les écologues pour raconter pourquoi ça marche pas mais si on l'ignore pas et si on la prend en charge dès le début ben on peut y trouver des solutions pour gérer des problèmes c'est notamment le programme de l'agroécologie c'est le programme aussi de la médecine darwinienne qui voudrait nous soigner d'une façon qui tienne compte de l'évolution des microbes et qui évite de se prendre dans la tête les résistances des microbes les super bugs et les virus inattendus tout ça c'est des belles au bois dormant parce qu'en fait aujourd'hui nous ignorons la biologie d'ailleurs c'est pas étonnant regardez la place dans les cursus de la biologie nous vivons dans des civilisations qui croient que les fondamentaux c'est lire, écrire, compter je sais très bien qu'on ne vit pas sans savoir lire, écrire et compter mais dans ma phrase j'ai dit vivre et on ne vit pas sans vivre et ça c'est le fondamental qui manque et dans la formation des jeunes il n'y a pas assez de ce qui peut leur permettre d'aller vers cette boîte à outils que sont les sciences du vivant et de l'environnement et notamment vers cette boîte à outils qu'est la biodiversité et c'est cela que je voulais vous raconter ce soir on va vous présenter rapidement le panel avant de lancer la conversation donc nous avons au centre François Tourian vous êtes biologiste de formation et actuellement directeur roman de BirdLife Suisse aussi chroniqueur à la RTS vous avez été directeur roman du VVF Suisse pendant 4 ans on vous connait pour vos talents de vulgarisation sur les enjeux environnementaux merci beaucoup d'être là parmi nous Antoine Guizan vous êtes aussi biologiste vous êtes professeur à la fois à la faculté de biologie et médecine mais aussi à la faculté de géosciences de l'université de Lausanne vous êtes un spécialiste du développement de modèles prédictifs de distribution des espèces notamment dans les Alpes Suisses et ici dans le canton de Vaud vous êtes notamment l'un des auteurs des rapports de l'IPBES qui est aussi appelé le GIEC de la biodiversité merci beaucoup d'être parmi nous et finalement nous avons Clara Zemp vous êtes professeure assistante et directrice du laboratoire de biologie et de la conversation de l'université de Neuchâtel vos recherches se situent à l'interface entre biodiversité le climat et l'utilisation des terres et visent à orienter les stratégies de conservation de la biodiversité face aux changements globaux vous avez justement eu des cas d'études aussi bien en Amazonie que plus proche d'ici dans le Jura merci d'être là alors en première question adressée à vous quatre justement comme nous l'a montré Marc-André Sélos tout à l'heure quand on pense biodiversité si on cherche biodiversité sur Google on tombe sur un tas d'images et souvent quand on pense à protection de la biodiversité on pense à protection des animaux et en fait on ne comprend pas l'interdépendance et la connexion qu'on a réellement avec le vivant du coup est-ce que vous pouvez compléter ce qui a été commencé par Marc-André Sélos rappeler les principaux rôles que joue la biodiversité pour nos sociétés pour nous ici en Suisse mais que ce soit la biodiversité à l'échelle locale ou aussi bien à l'échelle globale oui bonsoir merci à l'association Jardin Fort et Suisse d'organiser cet atelier cette magnifique conférence on a beaucoup parlé de la sécurité de notre santé pour moi la biodiversité c'est vrai que c'est au-delà disons des plantes des animaux des champignons des micro-organismes c'est aussi la santé de l'espèce humaine puisqu'on fait partie de cette biodiversité sur la plage j'ai vu qu'il y avait d'ailleurs un humain avec un chien donc on en fait partie on n'en a peut-être pas on n'en a peut-être pas toujours conscience mais on en fait vraiment partie et ce qu'on appelle les services écosystémiques on les a évidemment séparés en différents types de services tout ça est assez scientifique on aime bien mettre les choses dans des boîtes mais peut-être ce qui peut unir ces services que ce soit la pollinisation que ce soit la lutte contre l'érosion que ce soit finalement la résilience que la biodiversité permet d'atteindre par rapport au changement climatique peut-être un des points communs c'est la sécurité notre sécurité notre santé notre sécurité alimentaire la sécurité de nos populations vous avez appris que ce matin il y a un bout de briens qui s'est effondré c'est la sécurité de nos biens de nos installations et la sécurité in fine de l'humanité donc voilà on peut tous les séparer mais il y a peut-être ce point commun et c'est peut-être aussi un vecteur de communication bonjour à tous donc oui effectivement tout ce que vous avez mentionné moi je voudrais juste ajouter une petite touche par rapport à certains services écosystémiques qui ne sont pas forcément visibles il y a des choses qu'on voit voilà l'érosion un certain nombre de choses qu'on arrive vraiment à voir qu'à grande échelle mais il y a des choses aussi qu'on ne voit pas par exemple en Amazonie les forêts tropicales d'Amazonie contribuent à la régulation des pluies et en fait c'est des rivières aériennes donc en fait c'est de l'humidité qui est transpirée évaporée par les forêts d'Amazonie et qui contribue jusqu'à hauteur de 50% des pluies dans certaines régions en Amérique du Sud notamment dans une partie qui comprend 5 différents pays donc qui sont vraiment dépendants de ces pluies et en fait c'est des rivières aériennes qu'on ne voit pas elles sont dans l'atmosphère c'est sous forme de gouttelettes et c'est un service que nous procure la biodiversité les forêts amazoniennes les écosystèmes amazoniens et voilà on ne les voit pas mais c'est fondamental et c'est grâce à ça que des grandes mégapoles comme Saint-Paulo et autres ont de l'apport en eau donc voilà c'est vraiment fondamental à l'échelle parfois du continent évidemment aussi globale parce qu'on sait à quel point les écosystèmes sont importants pour lutter contre le changement climatique et pour qu'on ait un climat qui soit tolérable donc voilà ça on en entend parler pour le stockage de carbone mais il y a aussi tous les aspects qu'on ne voit pas qui sont liés au cycle de l'eau notamment voilà bonjour merci aussi à l'association qui organise cette conférence et que j'ai beaucoup apprécié juste peut-être pour compléter ce qui a été dit parce que l'essentiel a déjà été dit mais sur ces services écosystémiques peut-être rappeler que à l'origine en fait ce mot a été un peu inventé dans un projet qui s'appelait le Millennium Assessment pour essayer de convaincre certains décideurs de l'importance de la nature on voyait bien que la nature se dégradait qu'on n'arrivait pas à convaincre en fait des hommes politiques des décideurs de l'importance de la nature et dans un premier temps on peut avoir un peu l'impression que c'est instrumental qu'on voit plus que la nature comme quelque chose qui nous est utile ce qui peut aggraver la situation en fait et c'est là qu'en fait il faut voir les services écosystémiques dans toute leur diversité il y a des services qui sont très visibles comme étant utilitaristes le bois qu'on va se procurer tous les services qu'on appelle matériels qui ne sont pas forcément toujours ceux qui font le plus de bien à la biodiversité et puis il y a aussi les services immatériels comme l'importance de certaines espèces ça peut être culturel ça peut être pour la fonction de nos écosystèmes et puis tous les services aussi c'est peut-être les plus importants c'est ceux dont on vient de parler Clara qui sont de régulation de maintenance et qui en fait font simplement qu'on peut se maintenir sur terre qu'on peut vivre dignement sur terre en étant théoriquement intégré dans la nature en ayant souvent une approche d'utilisation de la nature mais il faut se rendre compte que ces services de régulation de maintenance c'est la purification de l'air c'est la purification de l'eau c'est la régulation du climat et on en parle beaucoup maintenant avec les changements climatiques mais la nature est la nature le plus intacte possible joue un rôle extrêmement important dans la régulation du climat et par exemple c'est un exemple qui est assez frappant on cherche à combattre les changements climatiques mais chaque fois qu'on dégrade un petit bout de nature quelque part on les amplifie et donc en fait parce qu'on redégage du gaz carbonique dans l'atmosphère et donc il faut se rendre compte que tous ces services soit immatériels soit de régulation et de maintenance c'est ceux qu'on voit moins c'est ceux qu'on perçoit moins parce qu'ils ne sont pas économiquement mis en avant mais c'est ceux qui sont le plus important y compris pour nous et donc je pense que c'est peut-être aussi comme ça qu'il faut montrer les choses je pense qu'il y a beaucoup de tout ça qui a transpiré dans la conférence de Marc-André mais c'est quelque chose qu'on doit peut-être mieux expliquer alors ça c'est peut-être un mea culpa de notre côté mais se rappeler que ces services écosystémiques seraient peut-être mieux nommés bénéfices qu'on tire de la nature ou simplement nécessités alors je vais rebondir sur ça donc sur cette notion finalement très utilitariste qu'on peut donner à ce terme de service écosystémique et aussi finalement au titre de la conférence de ce soir qui est la biodiversité est aussi un outil au service de l'avenir donc cette histoire d'outil c'est utile pour l'homme la question c'est peut-être pour compléter un peu ce que vous venez de nous dire c'est en quoi la valeur de la biodiversité elle se résume que à ce que est-ce que la valeur de la biodiversité se résume seulement à ce qu'on apporte ce qu'elle apporte aux humains et comment peut-être qu'on peut en sortir c'est un peu cette approche très anthropocentrée qu'on peut avoir pour pouvoir convaincre les gens mais quelle serait peut-être l'utilité d'avoir un discours qui peut-être sorte de ça je peux peut-être juste rebondir et puis comme ça on repart peut-être dans l'autre sens mais je vais pas faire long puisque en fait je pense que ça revient à ce que j'ai répondu tout à l'heure en fait on se rend compte qu'on est complètement partie prenante on peut pas se séparer de la nature on peut pas vivre sans la nature et donc je pense que la conférence de Marc-André Sellos a vraiment pour moi déjà résumé la réponse cette nature cette biodiversité elle percole partout mais quand elle s'érode ça crée des problèmes et je crois que c'était une bonne illustration on va au devant de problèmes croissants si on continue à éroder la biodiversité je crois que c'est aussi simple que ça peut-être juste pour compléter par rapport à la discipline que j'enseigne à l'université de Neuchâtel qui est la biologie de la conservation un des fondamentaux de cette discipline dans les années 80 c'est des principes éthiques qui motive cette nouvelle discipline dont un certain nombre qui place en fait la valeur de la biodiversité comme étant intrinsèquement bonne en fait on a un certain nombre de valeurs comme ça la complexité écologique est bonne l'évolution est bonne donc on a un certain nombre de valeurs qui sont posées à la base de cette discipline qui est la conservation de la biodiversité qui n'est pas du tout utilitariste alors après on se rend compte que dans la pratique on est confronté à des intérêts et la réalité des choses fait que cette valeur n'est souvent pas prise en compte et pas reconnue mais c'est vrai qu'à la base il y a une reconnaissance de ces valeurs intrinsèques de la biodiversité effectivement c'est une chose je suis en train d'essayer de prendre une des notes en même temps parce que c'est important il ne faudrait pas effectivement dans le propos que j'ai tenu ou dans les propos qu'on pourrait tenir s'arrêter à l'idée de dire il y a des trucs qui servent on va les garder et puis les autres pour deux raisons la première c'est que tout est engrené tout est relié il y a un très joli livre d'un ami à moi de Paris Eric Baptiste qui s'appelle Tout s'entrelacer et en fait donc des fois pour préserver des choses qui nous sont utiles vous préservez des trucs qui nous sont à première vue pas utiles c'est la première chose et deuxièmement Dieu sait ce que nos enfants trouveront d'utile dans le milieu si on avait cette discussion dans les années 20 on préserverait pas je pense un certain nombre de bactéries qui nous ont fourni plein d'antibiotiques donc il faut pas prendre ça comme parce que je pense mon collègue de l'académie d'agriculture Christian Lévesque qui nous pond des livres pour dire la biodiversité oui mais la biodiversité choisie le reste on s'en fout bah oui mais enfin choisie par qui ? par moi maintenant en 2023 donc il y a ce premier aspect qui est qu'effectivement quelque part même une approche utilitariste implique de ne pas penser qu'aux espèces utiles en revanche sur la dimension éthique bon alors on peut en discuter j'ai l'impression que ça marche pas parce que c'est sorti effectivement dans les années 80 c'est assez évident pour qui voit les choses d'un point de vue éthique mais ça ça passe pas dans la société je dis pas que l'approche utilitariste marchera mais je voudrais insister sur le fait qu'elle n'est pas des empreintes d'éthique car quelque part avec ce que je viens de vous dire par rapport aux utilisations de nos enfants quelles utilisations ils feront de la biodiversité il y a une forme d'éthique qui est de dire moi je m'en fous je veux dire les problèmes de biodiversité vont peu se poser à moi c'est une éthique vis-à-vis des générations suivantes et ça c'est à la fois quelque chose qui montre qu'on conserve une dimension et on conserve une dimension éthique et en même temps c'est peut-être une faiblesse du dispositif parce que après moi ne pensez-vous pas que enfin je ne sais pas si je vous donne la parole dans la salle je ne vais pas vous donner la parole mais réfléchissez peut-être à votre votre contact avec la biodiversité est-ce que est-ce que c'est un contact qui est basé sur le rationnel ou peut-être sur l'émotion c'est peut-être les émotions qui sont aussi une des clés pour faire prendre conscience à la population de l'importance de ce qu'on traverse et je pense que moi je me souviens très bien quand j'étais gamin la première fois que j'ai touché un serpent je m'en souviens vraiment comme si c'était hier j'ai senti sa peau qui était lisse qui n'était pas gluante qui était ferme et ses perceptions ses sensations ses émotions je pense que c'est aussi ça qu'il faut développer et du coup quand on a des émotions on a aussi peut-être un sens de l'éthique parce qu'on se dit ben oui on partage cette planète avec d'autres êtres vivants et du coup l'éthique peut prendre aussi une certaine importance une certaine valeur aux yeux des humains donc je pense que l'éthique personnellement je la trouve fondamentale elle peut peut-être retrouver ses lettres de noblesse à travers aussi les émotions qu'on peut ressentir à travers le contact avec la nature et ça ça passe par vraiment un programme dès le plus jeune âge ce contact là qui pourrait être questionnant ou interpellant il ne faut pas perdre de temps or on le perd à propos des fondamentaux vous avez mentionné tout à l'heure le livre de Rachel Carson qui est sorti dans les années 60 donc en effet il y a un constat sur la perte de biodiversité depuis des dizaines d'années il y a eu même des grandes discussions internationales on a fixé des objectifs déjà en 2010 autour de 2010 les accords d'Aichi pour protéger 17% du territoire terrestre et 17% du territoire marin là on a eu des nouvelles COP la COP 15 sur la biodiversité qui a monté cet objectif à 30% des surfaces terrestres protégées 30% des territoires marins en Suisse le dernier rapport de l'OCDE montre qu'on protège environ 6,5% de nos territoires comment ça se fait que depuis des années des pays développés comme la Suisse aient largement échoué à la préservation de la biodiversité je vais peut-être commencer je représente aussi les ONG c'est vrai que c'est un constat d'échec on est très loin du compte on a évidemment des conflits énormes dans notre territoire dans notre petit territoire avec la nature donc on a effectivement toute une série de mécanismes en oeuvre entre une agriculture encore trop intensive une urbanisation qui continue de se faire hors des zones à bâtir et d'autres facteurs qui font qu'on a effectivement on est en train d'échouer la Suisse est aussi vous l'avez dit c'est un on est en queue de peloton en termes d'air protégé au niveau européen et puis de l'autre côté on est évidemment les deux facteurs sont corrélés on est en tête au niveau des listes rouges c'est à dire du nombre de plantes et d'animaux menacés on a une plante et un animal sur trois je compte pas les micro-organismes mais une plante ou un animal ou un champignon sur trois est menacée de disparition en Suisse donc c'est un chiffre qui est plus élevé que celui de tous les pays qui nous entourent donc voilà on est très fort en Suisse pour poser des constats on a des formidables rapports il y a encore notre office fédéral de l'environnement qui vient de sortir deux rapports très récemment sur l'état de la situation qui montre effectivement qu'on n'arrive pas on n'a pas durant ces 10-15 dernières années pu inverser la tendance mais voilà on a des politiques qui sont pas à la hauteur des enjeux et ce matin il y a 28 Emmanuel Macron c'est les nôtres nous on n'a pas un président qui décide un peu de tout mais au conseil des états on a 28 représentants du conseil qui ont voté contre l'entrée en matière sur le contre-projet à l'initiative biodiversité cette initiative était lancée par les milieux de protection de la nature pour faire évoluer les choses pour qu'on accorde suffisamment de moyens de ressources et de surface en Suisse pour préserver la diversité du vivant et notre conseil fédéral a proposé un contre-projet étant conscient qu'il y avait un problème ce contre-projet c'était une révision de la loi sur la protection de la nature qui avait quand même des avancées quand même assez substantielles et cette majorité de 28 conseillers aux états conseillères et conseillers aux états et bien ils ont tout simplement balayé le contre-projet donc une non-entrée en matière c'est comme si la crise de la biodiversité n'existait pas en Suisse donc voilà c'est très dépitant dépitant au niveau de la politique fédérale de voir ce qui se passe et voilà donc on peut se poser la question pourquoi on en est là c'est peut-être la suite du débat je crois que tu as dit l'essentiel j'ai les mêmes préoccupations j'ai eu les nouvelles aujourd'hui c'est vraiment dépitant je pense que le constat qu'on peut en tirer c'est que d'une part il y a quand même un sort de déni en Suisse voir qui le porte mais il n'y a encore pas longtemps Pro Natura avait fait une enquête c'était l'année passée qui montrait que 60% des Suisses pensent que la biodiversité va bien alors que les chiffres disent le contraire depuis 15 ou 20 ans ou plus donc on a un problème quand même de perception qui fait qu'évidemment après on ne se rend pas compte peut-être assez qu'il faut élire des gens qui vont changer les choses on ne va pas y arriver si on continue à élire les mêmes mais il faut peut-être aussi réfléchir à l'éducation ce rapport à la nature qu'on a en Suisse bien sûr je pense que dans beaucoup d'autres pays industrialisés on vit de plus en plus dans des environnements transformés modifiés et je crois qu'on a gentiment atteint le stade où on pense que quand même au final on n'a pas vraiment besoin de la biodiversité de la nature c'est un constat qui est assez inquiétant et c'est peut-être quand même un des leviers qu'on doit essayer d'inverser c'est de re-rendre les gens vraiment conscients de l'importance de la nature au point que ça devrait être stressant quand on stresse on devrait trouver des solutions et là au lieu de trouver des solutions c'est la politique de l'autruche je pense que la Suisse pourrait être en tête au moins d'une chose c'est de la politique de l'autruche en ce moment je pense que c'est on va peut-être recevoir la médaille peut-être il faut se voir comme homme et comme homme occidental se voir comme homme on sait très bien que c'est pas nouveau la surexploitation du milieu en fait d'ailleurs toutes les espèces vivantes si elles peuvent elles surexploitent le milieu il n'y a pas de bornes les bornes c'est la compétition c'est la maladie qui fait qu'en général ça merde mais bon et donc on n'arrive pas à des démographies considérables et qu'on finit par ne pas arriver à exploiter le milieu complètement ou l'abîmer mais revenons à l'homme faites la biblio sur les kites comme les cerfs volants en anglais c'est ces grands enclos dont on découvre l'existence d'avions maintenant qu'on les voit parce qu'ils sont kilométriques qu'il y a dans les déserts mais on sait très bien qu'il y en avait aussi dans nos régions simplement nous ça a été bon c'est recouvert de végétation donc on ne les voit pas très bien puis en plus ça a été réutilisé des enclos kilométriques disais-je les kites ça ressemble à des cerfs volants vu du ciel qui en fait sont des grands pièges où on rabattait sans doute avec des incendies la faune et qui débouchaient dans des étroitures qui finissaient dans des trous qu'on n'avait pas tout de suite identifiés parce qu'en fait ils étaient rebouchés ces trous là et en fait on a des preuves dans ces trous que les gens ils chassaient beaucoup plus ce qu'ils pouvaient manger de tout ce qui était dans le trou ils récupéraient 3-4 trucs ils n'avaient pas de moyens de préservation on a des traces de surexploitation très anciennes donc l'homme est comme toutes les espèces une espèce qui exploite autant qu'elle peut parce que c'est la voie de la survie au jour le jour et la prévision elle n'est pas forcément évidente à faire et d'ailleurs même quand elle est évidente à faire ça ne marche pas et là vient l'autre problème c'est que nous sommes des hommes occidentaux et même d'ailleurs ceux qui ne vivent pas en Occident parce qu'on a exporté une pensée qui et ça c'est la phase sombre des lumières d'ailleurs pour le coup une pensée qui a dissocié alors vous me voyez venir avec des bottes enfin avec des écussons j'ai des scolas d'un côté et la tour de l'autre on a dissocié la nature et la société et on ne voit plus ces liens on les voit plus et du coup ils suscitent plus l'intérêt c'est ça le fait qu'il y ait une information sur la biodiversité en fait on s'en fout parce que ça ah oui bon c'est la nature mais essentiellement et au fond de nous nous sommes formatés d'une façon qui voit la société et l'homme dissocier de la nature avec un mythe de l'indépendance de l'autonomie qui s'incarne notamment dans des solutions plus technologiques que bio-inspirés ou inspirés par la nature donc on est en fait victime d'un renforcement culturel d'une tendance biologique celle de se foutre de la préservation des ressources parce qu'à court terme c'est ceux qui en abusent qui gagnent qui prennent la main oui je pense qu'en fait pourtant je suis biologiste de formation j'ai beaucoup travaillé dans le domaine scientifique mais je pense que fondamentalement l'être humain est un animal irrationnel c'est plusieurs qui le disent Dan Ariely l'a bien dit aussi et en fait oui parce que on a un quart de la population qui fume en sachant pertinemment que la fumée nous donne le cancer on sait pertinemment que la planète va pas bien mais on continue avec nos comportements il y a x exemples on a le plus grand parti de Suisse qui dénie quasiment la réalité du réchauffement climatique mais les Suisses et les Suisses continuent de voter pour le plus grand parti de Suisse donc c'est un côté très très irrationnel et je pense que du coup les arguments scientifiques à BirdLife on a produit beaucoup de brochures de vulgarisation scientifique sur ces thèmes de la biodiversité vous pouvez vous servir d'ailleurs en sortant de ces brochures là que j'ai apportées mais je pense que les arguments scientifiques ils sont importants mais ils vont pas suffire donc je pense qu'il faut aussi encore une fois ajouter des couches et essayer d'interpeller la population avec plusieurs éléments moi j'étais ce dimanche passé dans les bois du Jorah où on a on a eu une magnifique expérience qui était paysage partagé où le théâtre de Vidy a produit en fait un spectacle où on déambulait dans la forêt du Jorah avec toutes sortes d'ateliers qui nous permettaient de sentir le paysage voilà des approches l'approche culturelle l'approche artistique l'approche humaniste on devrait avoir beaucoup plus d'humanistes qui traitent ces questions de la biodiversité parce que à la fin c'est la question vous l'avez bien dit de notre survie qui est en jeu vous l'avez tous dit c'est une référence Bilou ajoutée pour ce qui nous pousse justement à faire des bêtises même sur notre vie et sur notre corps pour des satisfactions à court terme c'est le bug humain je me rappelle plus l'auteur de ce livre Sébastien Boller le bug humain là vous avez la démonstration du mécanisme physiologique qu'il y a derrière ce qu'on dénonce vous l'avez tous dit il est difficile de voir les liens entre ce qu'on peut faire les actions et puis l'effet que ça a et du coup notre lien notre connexion à la biodiversité une question peut-être spécifique pour Clara Zemp comment est-ce que notre mode de vie en Suisse peut impacter à un niveau international la biodiversité oui c'est vrai que là tout ce qui a été dit c'est voilà c'est impressionnant ce qui se passe sur notre territoire suisse et c'est scandaleux et on ne se rend pas compte ce qui est encore pire entre guillemets c'est que c'est ce qui se passe sur le territoire suisse et ça ne prend même pas compte les impacts qu'on a en dehors de nos territoires donc je ne sais pas qui parmi vous ont déjà une tasse de café aujourd'hui vous avez mangé peut-être un morceau de chocolat il y a du cacao dedans vous avez utilisé des cosmétiques vous avez utilisé peut-être des détergents ou autres qui contiennent de l'huile de palme vous avez mangé des biscuits peut-être des pizzas des plats préparés qui contiennent de l'huile de palme donc tous ces produits qu'on consomme au quotidien chacun d'entre nous en fait contribuent à la déforestation à la perte de la biodiversité dans le monde et ça à des échelles parfois lointaines à des dizaines de milliers de kilomètres d'ici et ça a des effets désastreux notamment dans des régions des hotspots de biodiversité qui contiennent une biodiversité exceptionnelle et aussi avec un fort taux d'endémisme c'est-à-dire des espèces qu'on ne trouve que dans ces régions donc par exemple l'île de Madagascar qui contient plus de 80% d'espèces de plantes et d'animaux endémiques donc qu'on ne trouve que sur cette île de Madagascar et qui sont largement impactées par notamment la production de vanille donc on a peut-être aussi dans nos gâteaux une part de responsabilité là-dedans donc voilà c'est aussi un impact qui est fondamental et qui est important de rappeler aussi qu'il n'y a pas que ce qui se passe sur nos territoires suisses même si évidemment c'est un aspect fondamental de savoir ce qui se passe ici mais aussi de prendre en compte les téléconnexions donc comment nos modes de vie impactent aussi les écosystèmes qui se trouvent dans les régions très riches en biodiversité qui sont dégradées très rapidement et à des échelles de temps très rapides avec des conséquences vraiment dramatiques oui et puis donc c'est même des informations que vous trouvez dans les rapports nationaux le fameux rapport qu'on a mentionné de l'office de l'environnement publié cette année le redit très clairement les Suisses sont à peu près à presque trois fois les ressources qu'ils pourraient consommer donc c'est à dire que et en parlant de la biodiversité on peut faire un peu le même type d'analogie avec le climat les gens disent toujours la Suisse ça sert à rien qu'elle fasse quelque chose parce que de toute façon on est un tout petit pays on n'aura pas d'impact sur le climat mondial c'est faux parce qu'avec la consommation des Suisses qui est un pays riche et qui consomme beaucoup on a non seulement un impact sur le changement climatique qui est disproportionné par rapport à notre mode de vie mais ça se reporte aussi sur la biodiversité et le chiffre que donne l'office de l'environnement c'est 2,8 on utilise à peu près 2,8 fois l'équivalent d'une unité qu'on devrait utiliser en Suisse donc on a un impact qui est vraiment majeur à l'extérieur et malheureusement la tendance est aussi mauvaise parce qu'en fait en 20 ans on a augmenté cette proportion de presque 8% donc on est vraiment dans la mauvaise direction on consomme trop je crois que c'est et on consomme trop de produits qui ont un impact sur la biodiversité donc c'est une chose à méditer c'est vrai que je suis contre reporter vraiment la responsabilité sur les individus parce qu'on doit on est dans une société on doit avoir des règles qui devraient être édictées qui devraient être suivies donc on attend des politiques qui prennent des décisions qui sont importantes maintenant chacun peut quand même faire un effort et peut en tout cas essayer d'avoir une influence sur les politiques bien sûr pour qu'on mette des règles qui soient suivies par tous et qu'on ait une consommation qui soit raisonnable avant d'ouvrir les questions au public on voulait vous demander une dernière question plus sur l'ordre de la pédagogie ici justement on est à l'université de Lausanne et que peut faire une université sur la recherche et sur l'enseignement pour qu'on arrête de parler aussi peu des sols et de la biodiversité et que quand on en parle on n'en parle pas avec un imaginaire aussi pauvre que ce qu'on fait donc quelles sont les pistes d'action que pourrait mettre en place par exemple l'université de Lausanne ou d'autres universités alors l'université spécifiquement je dirais que déjà je pense que les universités ont déjà fait beaucoup il y a beaucoup à faire mais en fait la science a déjà fait énormément comme on l'a dit tout à l'heure ça part de Rachel Carson dans les années 60 le club de Rome c'est les années 60 aussi l'UICN a été créé en 1948 le VVF en 1961 je crois ensuite il y a eu l'IPBES en 2012 il y a eu l'IQI en 2010 etc tout ça c'est alimenté par des travaux scientifiques qui montrent non seulement les problèmes mais qui proposent beaucoup de solutions l'IPBES c'est un peu le GIEC de la biodiversité c'est pas juste des biologistes qui travaillent sur la biodiversité c'est des économistes des juristes des autres disciplines la politique gouvernance etc il y a des vraies solutions qui sont proposées et je pense que le meilleur exemple c'est que finalement ce contre-projet dont on parlait tout à l'heure qui malheureusement a été refusé aujourd'hui par le conseil des états il comportait beaucoup des solutions c'était orienté solution donc on parle beaucoup de problèmes mais il y a quand même beaucoup de solutions qui sont proposées elles sont simplement refusées par les décideurs donc je crois qu'il faut être positif les solutions elles existent il faut essayer d'insister il faut continuer à essayer d'aller dans cette direction en tout cas du point de vue des universités je pense qu'il faut continuer et c'est vraiment l'énorme travail que fait le centre de durabilité à l'université de Lausanne qui essaie d'infléchir d'imprégner vraiment la culture de l'université d'une meilleure vraiment culture de durabilité donc au niveau de l'enseignement de la recherche des services et de la gestion du campus lui-même qui cherche à devenir admirable de ce point de vue là mais je pense qu'il faut faire attention non plus de ne pas attendre que les solutions viennent de la science je pense que ce qu'on peut dire c'est qu'on sait déjà tout ce qu'on doit savoir pour agir on n'a plus besoin de plus d'informations aujourd'hui on doit agir c'est l'essentiel on a presque tout dans les rapports je rejoins Marc-André Selles qui disait déjà dans le livre de Silent Spring de Rachel Carson on avait déjà presque tout en tout cas pour tout ce qui concerne les pollutions du sol les pesticides etc maintenant il faut arrêter de toujours dire on ne sait pas assez il faut encore chercher un peu plus donc voilà il est surtout temps d'agir oui au delà des universités c'est plus aussi une réflexion ou des pistes positives le canton de Vaud je ne sais pas si vous le savez mais il a complètement révisé sa loi sur la protection de la nature et du paysage le canton est maintenant doté d'une loi moderne ambitieuse pour protéger la biodiversité cantonale donc les cantons non plus n'attendent pas toute la confédération et heureusement donc on se projette avec cette nouvelle loi dont le règlement doit encore passer la rampe cet été mais avec cette nouvelle loi on va aussi pouvoir faire beaucoup plus les pouvoirs publics vont pouvoir faire plus pour la nature dans le canton de Vaud donc c'est pas rien voilà c'est aussi des nouvelles positives et puis dans les communes aussi voilà on est on est toutes et tous citoyennes et citoyens de communes donc dans les communes on peut aussi voter pour des exécutifs qui sont sensibles à ces questions et il y a passablement de communes maintenant aussi qui s'engagent avec des plans climat mais aussi avec des plans en lien avec la biodiversité donc toutes ces initiatives il faut aussi les mettre en avant je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre la situation globale qui est effectivement assez noire telle qu'on l'a dépeint mais aussi les initiatives positives qui émergent et qu'on doit relayer enfin il faut trouver je pense ce bon équilibre pour pas non plus démobiliser parce que je crois qu'un discours uniquement noir disons a plutôt tendance peut-être à bloquer les gens ou même les démobiliser donc voilà il faut trouver cette bonne balance je pense qu'on n'a pas la recette de cuisine mais tous ensemble on peut peut-être y arriver Oui peut-être sur la question des universités et puis aussi pour apporter une bonne nouvelle il y a une vraie demande de la part des étudiants ils s'intéressent beaucoup à ces thématiques il y en a beaucoup qui ont envie de se spécialiser sur la conservation de la biodiversité donc en réponse à ça à l'université de Neuchâtel on a développé un nouveau master spécialisé sur la conservation de la biodiversité avec un angle pluridisciplinaire donc la biologie mais aussi le droit l'économie la psychologie l'anthropologie l'économie donc vraiment aborder la complexité la question dans toute sa complexité et ça c'est vraiment un programme qui je pense va pouvoir vraiment former des gens pour comprendre vraiment la problématique et apporter des solutions dans l'avenir donc ça en tout cas c'est quelque chose qu'on démarre juste à l'université de Neuchâtel le programme commence cette année en automne et d'ailleurs dans ce master en conservation il y a aussi un cours en communication de la science où les étudiants apprennent à communiquer à des publics variés notamment des enfants des écoles donc ils ont on a des programmes avec des écoles du canton de Neuchâtel où les étudiants développent des activités avec les enfants sur des thématiques scientifiques parfois en extérieur donc vraiment pour aller un peu dans cette direction de rapprocher l'université du grand public en tout cas des écoles primaires dans ce cas là donc vraiment voilà je pense il y a beaucoup de choses à faire et voilà on est content de pouvoir s'y atteler parce qu'il y a une vraie demande et on pense que c'est nécessaire alors tout ça c'est des bonnes nouvelles et des bonnes réponses par rapport à l'université mais quelque part l'université c'est tard dans un cursus et ça n'intervient pas dans tous les cursus et puis tout le monde n'aura pas un master donc il y a un des enjeux donc il faut absolument faire ça ça c'est pas du tout une façon de critiquer ce qui est fait c'est le rôle de l'université de faire sa part du travail mais quand même moi je pense je persiste à penser que c'est dans la petite enfance que s'acquiert un certain nombre de Weltanschauung de façon de voir le monde de façon d'être sensible au monde et pour ça on a vraiment besoin d'envisager ça dans le cursus long dès la petite école en commençant comme tu disais par des approches de sensibilisation des choses qui mobilisent aussi l'art et des disciplines qui ne sont pas des disciplines qu'on aurait appelées biologiques mais qui permettent d'aller vers le réel finalement parce que les artistes sont aussi des gens qui nous parlent du monde et leur discours peut peut-être passer mieux en tout cas je pense qu'il peut passer plus jeune donc déjà il y a ça avoir recours à une imprégnation précoce et qui n'est pas forcément une imprégnation de biologie mais des objets vivants et la deuxième chose c'est arrêter de faire et pas l'université par contre mais arrêter de faire des cours sur le changement climatique et sur la biodiversité arrêter ça parce qu'ils en ont à tous les étages tous les étages et ça repasse et ça revient ce qu'il faut c'est parler du vivant comment il marche les lois de l'évolution l'idée que les organismes ils ont une fenêtre d'adaptation et quand on est sur cette fenêtre il y en a qui disparaissent par hasard avoir une compréhension du fait que vivre c'est interdépendant et de voir que finalement nous sans les cellules photosynthétiques on n'existe pas on est des parasites de cellules photosynthétiques des fois on refuse l'idée que les virus soient vivants parce qu'il leur faut les cellules d'un autre organisme pour se reproduire ah bah non non ils sont pas vivants bon à ma connaissance ils évoluent d'ailleurs c'est même un peu problématique des fois ils évoluent un peu vite donc ça ça me paraît une bonne propriété définissant le vivant et ils sont dépendants d'une cellule pour se reproduire bah oui mais moi je fais comment sans cellule de salade elle vient d'où l'énergie qui est en moi la matière qui est en moi alors des fois d'accord c'est un biftec mais le biftec il vient quand même d'une salade enfin d'un truc qui ressemble à une salade j'essaie de parler à des noms botanistes éventuellement donc je dis salade mais ça a des noms latins éventuellement voilà l'interdépendance apprendre c'est apprendre une vision du monde et pas ressasser sur les problèmes parce que c'est déprimant et parce que si on a les fondamentaux on les gérera mais aussi pour une autre raison c'est que les problèmes la liste elle est pas finie on a parlé du climat on a parlé de la biodiversité mais parlons de la crise des perturbateurs endocriniens notamment des microplastiques parlons de ça 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 va faire mal parlons de la crise alors c'est encore une pollution des fluoros alquilés moi je suis dans un pays où en gros la moitié des gouttes de pluie on peut pas les boire normalement parce qu'il y a des fluoros alquilés dedans bon c'est les fameux polluants éternels donc il y aura d'autres problèmes si on a formé au problème un par un c'est un peu comme quand vous avez des fuites dans un barrage vous les bouchez avec un doigt quand vous avez bouché dix trous vous serez emporté par le barrage et à un moment il faut revoir la structure du barrage et c'est ça l'idée c'est de pas parer au plus précis au dernier détail en date de l'actualité mais de bâtir une vision du vivant dès le plus jeune âge merci beaucoup on ouvre maintenant la question au public il y a deux micros qui vont passer levez la main et on va vous les distribuer oui une première ici oui bonsoir alors déjà merci pour cette table ronde magnifique et pour tout ce qui a été évoqué j'ai particulièrement été touchée par le fait que monsieur se précise plusieurs fois qu'on fait partie de la nature du coup on n'est pas on ne peut pas se mettre en dehors de ça je trouve que c'est super important comme point donc je crois aussi que le public ou le grand public n'est pas à convaincre mais qu'il y a pas mal de grands groupes d'intérêts qui vont préformer un discours officiel qui se base sur le négatif et du coup tout le monde est paralysé et ça je trouve que c'est très important qu'on est tous capables de faire des choses individuellement chez nous on peut se mettre aussi en association créer des choses comme les jardins forêts par exemple donc on a tous une chose qu'on peut faire déjà à la base mais si les politiques doivent changer il y a surtout des intérêts commerciaux et le profit au dessus de tout qui doit changer à la base une certaine sobriété est nécessaire voilà c'est ce que je voulais dire vous voulez réagir ? peut-être juste une chose c'est que finalement un certain nombre de lobbies qui s'expriment éventuellement aussi par les médias ont d'autant plus de facilité à emporter la conviction aussi bien des politiques que d'un certain nombre de nos concitoyens qu'on n'a pas bâti vraiment le décor et donc ils travaillent sur une table rase et mon programme éducatif mon fantasme éducatif parce que voilà c'est de ne pas laisser une table rase ça peut rendre les choses difficiles et quant aux politiques moi je les assassine jamais parce que je pense qu'ils sont la représentation du peuple dans les démocraties et s'ils nous paraissent assez putrides et bien c'est que le peuple est putride je veux dire par là que bon alors je sais moi j'ai voté pour un président qui a dit qu'il allait faire de l'écologie il en a pas fait c'est ce que tu me faisais remarquer tout à l'heure mais bon c'est vrai qu'il arrive qu'on se fasse avoir mais quand même en moyenne dans nos pays les politiques représentent ce qu'est le pays je crois aussi qu'il y a une tendance peut-être d'une partie du monde politique à culpabiliser les individus donc je pense qu'il ne faut pas se laisser culpabiliser on n'est pas parfait chacun de nous a ses travers on consomme peut-être certains un peu trop de viande d'autres prennent un peu trop la voiture enfin voilà mais je pense qu'essayons comme vous le dites de faire à notre niveau ce qu'on peut faire déjà des pas et puis en même temps se rappeler que cet automne c'est des élections fédérales et puis qu'il faut aussi se mettre à vraiment aussi voter pour des gens qui défendent le vivant voilà il y a vraiment ce message-là à faire passer à tous les niveaux politiques on doit aussi exprimer notre souhait et que la planète et là je plaide vraiment à l'échelle des deux plateformes dont on a parlé le GIEC et l'IPBS qu'on unifie ces crises la crise du climat et la crise de la biodiversité c'est une seule crise c'est la crise de la planète et unifions aussi nos efforts et ne travaillons pas en silo pour qu'on soit plus forts plus nombreux et plus déterminés ensemble ça je pense que c'est aussi important ce que je peux peut-être rajouter parce que je pense que c'est important du point de vue vous m'entendez ? ah oui du point de vue des lobbies je crois que malheureusement c'est peut-être le point qui fait mal on a quand même un gros problème de lobby en Suisse et dans beaucoup de pays qui se disent démocratiques donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit empoigner parce que déjà en termes de force de travail des lobbies souvent payent des lobbyistes qui travaillent à plein temps pour faire que ça et qui vraiment portent des messages qui sont contradictoires qui ne se basent pas sur la science et qui sèment le doute on a eu une très belle conférence ici sur les sommeurs de doute toute cette stratégie qui est utilisée par les milieux d'industrie pour essayer de quand même empêcher par exemple qu'on vote des lois qui limitent certaines pratiques et de l'autre côté finalement vous avez des scientifiques des bénévoles qui essayent de communiquer d'informer mais en faisant ça le soir après le travail et je pense que c'est un problème auquel on doit réfléchir en tant que société il y a un problème majeur je crois que c'est carrément la démocratie qui est actuellement en danger parce qu'on a une influence des lobbies qui est beaucoup trop forte et une chose qui est assez intéressante c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué dans le débat dans les débats récents mais souvent les scientifiques qui s'impliquent un peu plus qui sortent un peu la tête de l'eau qui sortent de l'université sont traités d'activistes mais les lobbyistes sont des activistes les lobby économistes sont des activistes enfin tous ceux qui influencent la politique sont des activistes donc ça ne doit pas déjà être un gros mot de dire activiste c'est des gens qui s'impliquent pour la société mais quand ils le font sur des bases qui sont rationnelles sensées qui sont le travail de longues années de recherche qui sont toujours dans le but d'améliorer la société il faut quand même pas les mettre il faut se souvenir que de l'autre côté il y a quand même des mensonges des fake news qui sont véhiculés avec de gros moyens je pense que là il y a un problème de rapport de force auquel il faut réfléchir sérieusement on n'est pas sorti de l'auberge mais voilà de nouveau les solutions sont là et donc il faudrait essayer de trouver moyen qu'elles soient adoptées ces solutions donc on n'est pas dans une situation de non solution on a des problèmes on a des solutions et il faudrait vraiment insister pour que ces solutions soient mises en place une deuxième question juste ici c'est bon oui ma question porte surtout pour les écoles en fait donc pour la petite enfance mais pas que aussi pour les adolescents vous avez dit avant au moins des cours sur le changement climatique bien sûr peut-être participer avec les artistes pourquoi pas mais concrètement quelles sont les autres choses qui peuvent faire l'école pour increr ces enfants dans la nature oui j'ai vu en fait au niveau de l'école obligatoire une certaine dilution en fait de la sensibilité au vivant maintenant on fait de l'éducation au développement durable alors bon c'est joli on essaye un petit peu de montrer aussi de mettre en perspective les choses de tisser des liens et tout ça mais la réalité c'est que les enseignants sortent moins dans la nature avec leurs élèves qu'il y a encore 20 ans en arrière et puis on a aussi mis des obstacles au niveau de l'école ça devient compliqué d'avoir un minibus ça devient il y a des obstacles juridiques aussi donc on rend en fait l'accès au vivant plus difficile pour les élèves alors moi je dis on a toujours tendance à dire il faut éduquer les enfants le problème c'est qu'on en est maintenant au stade où je ne sais pas si la planète si on aura le temps encore d'éduquer la génération des enfants on est en train de se faire rattraper par la crise donc je pense que c'est aussi aux adultes nous les adultes de faire tout ce qu'on peut pour essayer de stopper la crise et pas encore une fois essayer de reporter sur la génération suivante qui aura peut-être qui va devoir payer les pots cassés sans doute donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire c'est important de le faire mais on doit faire corps en tant que société face aux défis qui sont maintenant devant qui sont là quoi qui sont c'est pas dans en 2050 la terre aura certainement quelques degrés de plus et on aura des crises probablement majeures si on n'intervient pas là quoi donc c'est aussi ce décalage de temps et ce côté urgent qu'il faut essayer aussi de quand même garder à l'agenda mais voilà moi je connais beaucoup d'enseignants quand même qui font des activités avec leurs élèves nous on a un centre nature à la sauge où on accueille beaucoup de classes d'école il y a beaucoup d'outils qui existent pédagogiques pour sensibiliser les enfants mais il y a des enseignants primaires qui passent qui font deux ans avec leurs élèves sans leur montrer ou leur faire toucher la feuille d'un arbre ou l'écorce d'un arbre ou aller écouter un oiseau chanter et ça je trouve ça dramatique parce que encore une fois c'est les émotions qu'on peut aussi développer dans l'enfance qui peuvent nous ancrer dans la réalité du monde vivant et puis il y a peut-être aussi quelque chose qui est qu'on est ancré dans des sillons disciplinaires qui font qu'on n'arrive pas à se sortir justement de cette histoire de séparation de la nature et de la société bon par exemple dans mon pays les enseignants du primaire sont recrutés parmi des littéraires essentiellement sans vraiment d'objectif de formation aux sciences en général parce que autrefois il y avait des épreuves mais comme tout le monde avait des mauvaises notes on les a supprimées parce que c'était pas distinctif c'était pas un critère de tri voilà donc le signal était très mauvais et on se retrouve avec des gens qui sont venus d'une discipline parce qu'on a tous été formés dans une discipline et qu'au moment où ils ont la chance d'être le prof unique ils n'arrivent pas à déclosonner parce qu'en fait derrière les closons de leur discipline il y a un grand vide et aujourd'hui il y a une grande déshérence une grande guienne des enseignants du primaire en France au moins c'est qu'ils voudraient faire de l'environnement mais ils ne savent pas comment il n'y a pas de formation continue mais on retrouve ça plus tard au collège et au lycée où les disciplines sont séparées si l'économie ne résonne pas avec des données qu'on a par ailleurs dans le cours de biologie sur la finitude des milieux un phénomène par exemple tout à fait important qui est la capacité biotique qui se cache derrière le jour du renouvellement enfin le jour comment on l'appelle le jour du le jour du dépassement voilà ça m'échappait bon il y a tout un tas de concepts qui peuvent féconder l'économie et d'ailleurs quand on regarde l'histoire il y a tout un tas de choses en histoire qui peuvent féconder la biologie il y a un besoin que les disciplines se croisent et notamment si elles le faisaient c'est à dire si les programmes imposaient ça et si les profs n'étaient pas formés à une seule discipline à l'exclusion de toute autre on aurait peut-être justement d'emblée l'idée qu'on n'est pas économiste sans connaître un peu de vivant on n'est pas biologiste sans connaître un petit peu d'histoire il y a un minimum de philo pour connaître le statut épistémologie de la connaissance les scientifiques manquent beaucoup d'épistémologie c'est clair ils ne savent pas relativiser leurs connaissances ils n'ont pas compris la méthode souvent de production de connaissances donc on a vraiment besoin de décloser les disciplines et ça peut être un des moyens justement de recréer un lien entre les disciplines purement de la sphère anthropique et qui ne le sont pas mais elles se prétendent telles l'histoire la sociologie l'économie et le vivant et puis une fois de plus au primaire là c'est dans la tête des enseignants qu'il y a un problème de formation très souvent merci on prend une autre question bonsoir ma question un petit peu délicate parce qu'on est dans un endroit concerné justement par la science la recherche mais j'ai côtoyé aussi le milieu universitaire et j'ai vu que beaucoup de moyens qui sont consacrés à la science et à la recherche partent dans des choses qui sont totalement abstraites et totalement pour ne pas dire inutiles inutiles par exemple mon colloque qui a fait son travail de master sur l'évolution de la lettre L et ça ça monopolise énormément de temps énormément de ressources où j'ai un autre exemple sous la main la prédictibilité de l'évolution des espèces d'oiseaux à certains gens est-ce qu'on arrête la masturbation intellectuelle et qu'on fait réellement des choses parce qu'en plus vous dites on connait les solutions donc est-ce qu'on arrête un jour de faire des recherches et on commence pas à fabriquer la suite et question subsidiaire qu'est-ce que vous recommandez de voter le 18 juin merci le problème de l'utilité de la recherche que l'on fait à un moment c'est quand même un problème assez aigu parce que pour le coup vous voyez quand vous avez une plaque photo qui se retrouvait imprimée parce que vous avez une caillasse dans le tiroir du dessus et que évidemment c'est cette caillasse qui a imprimé la plaque photographique vous allez me dire mais à cette époque là on est au début du 19ème siècle dans un tiroir d'un bâtiment du muséum et Becquerel vient de faire cette observation à cette époque là par exemple il y a des gens qui sont malades on a besoin d'outils pour la médecine bah oui et on fait les radios comment maintenant je veux dire oui on fait des radios parce qu'on a compris ce que c'était que ces rayonnements et ces rayonnements servent aussi à faire des radios aujourd'hui à soigner des gens en tout cas à faire des diagnostics à poser des diagnostics voilà c'est pareil arrêter les photons arrêter de bouger arrêter les photons de bouger c'est vraiment un truc de geek bah et dans les années 70 si vous pensez à améliorer les caisses de supermarché bah vous pensez à l'ergonomie un siège qui roule de meilleur enfin vous faites un peu de recherche sur les roulements à billes bon bah oui mais aujourd'hui il n'y a pas de caisse de supermarché qui soit pas équipée de lecteurs laser et c'est le produit de cette recherche là donc je pense qu'il faut toujours se laisser la possibilité de rêver et rêver en science c'est faire des trucs qui ne servent pas à priori à grand chose au moment voulu je ne dis pas que vous ayez totalement tort parce que je sais bien aussi que nos politiques ont beaucoup de mal à piloter la recherche ils voudraient vraiment la piloter notamment pour l'orienter vers l'économie mais en fait ils ne savent pas faire et quand ils font ils font des espèces d'usines à gaz nous on a l'ANR en France l'agence nationale de la recherche telle que nous dit la cour des comptes quand on met 2 euros dans la recherche dans la recherche via l'ANR il y en a une qui arrive dans le laboratoire le reste est évaporé avant en salaire en temps d'analyse de projet en ceci en cela donc votre propos reflète à une part de réalité qui est qu'aujourd'hui le politique il est formé comme politique et pour lui la science n'existe pas dans son périmètre encore le closement disciplinaire il a bien du mal à être très inventif c'est vrai en matière de pilotage de la science mais c'est quand même dur ça je vais peut-être rajouter je souscris complètement à cette vision c'est très difficile de savoir à l'avance ce qui pourra peut-être être utile demain donc mais peut-être ce qui manque aujourd'hui ou le problème auquel on fait face aujourd'hui pour moi c'est plutôt la multitude de résultats l'avalanche un peu la recherche s'est accélérée on a beaucoup d'articles qui sont publiés et on voit bien que le monde des praticiens la société civile a de la peine un peu à aller piocher là-dedans ce qui pourrait être utile pour trouver des solutions à ces problèmes auxquels on fait face et donc ce qu'on a peut-être plus besoin aujourd'hui c'est les traducteurs de la science pour la société on manque beaucoup c'est quelque chose qui est documenté il y a des articles là-dessus malheureusement ça n'a pas tellement de c'est pas suivi par des actions politiques mais on a besoin de beaucoup plus synthétiser ce qu'on connait c'est ce que fait l'IPBES et le GIEC d'ailleurs pour le climat et la biodiversité mais en même temps il y a des milliers de molécules qui sont mises en circulation qui ne sont pas toujours contrôlées très bien je crois que moi je cherche le chiffre pour un prochain livre il y a des trucs qui disent 3000 nouvelles molécules par an je ne sais pas ce que ça vaut ces inventaires-là voilà donc le chiffre est donné il faut à un moment donné moi je ne pense pas qu'il faut s'arrêter mais il faut pouvoir synthétiser ce qu'on connait le plus vite possible parce que c'est là aussi qu'on va trouver les solutions donc on en a déjà trouvé beaucoup des solutions politiques ce contre-projet qui a été malheureusement refusé aujourd'hui il a été truffé de ça c'est quand même souvent des modifications de la loi des pratiques qui sont basées sur des expériences sur des échanges aussi entre sciences et sociétés mais on a besoin de ce qu'on appelle de plus en plus des traducteurs de la science pour la société et des traducteurs de la société pour la science les scientifiques ont besoin aussi de savoir les problématiques des praticiens et puis peut-être d'orienter leur recherche sur ces questions donc je pense qu'il y aurait des villages à faire aussi de ce côté-là il y aura des frustrés mais on va prendre une dernière question donc je vais essayer de faire court je suis navrée je voulais revenir un petit instant sur les discussions en lien avec l'éducation pour venir de ce monde de l'enseignement je suis intimement convaincue que les modifications de comportement doivent s'introduire comme on sait effectivement dès le plus jeune âge au catalogue de la formation continue des enseignants qui est proposée par la Haute École Pédagogique de Lausanne il y a quand même plusieurs cours qui proposent d'emmener les enfants dans la forêt et dans la nature ces cours ont un succès grandissant auprès des enseignants et des enseignantes donc ça c'est plutôt le point positif à côté de ça moi ça fait trois ans que je bataille avec la HEP pour essayer d'introduire des cours sur à l'époque c'était le changement climatique j'ai plutôt viré ma cutie vers la biodiversité aujourd'hui c'est impossible les portes sont fermées et au niveau de mes collègues c'est hyper compliqué de faire sortir les enfants dans la nature personne ne veut le faire donc il y a clairement un problème au niveau de la formation dans le cursus de formation des nouveaux enseignants encore aujourd'hui il n'y a aucune considération pour ces problématiques qui font partie du cursus de base quelles que soient les disciplines auxquelles on se destine à enseigner par la suite ceci dit j'avais quand même une petite question qui n'a rien à voir avec l'enseignement il y a quelques semaines la communauté européenne a voté une loi qui annonce un contrôle de la provenance de toutes les denrées qui rentrent sur les territoires de l'Europe et qui refusent l'accès aux produits issus de zones déforestées alors ça paraît absolument extraordinaire maintenant je me demande est-ce qu'il faut faire confiance à cette loi est-ce que vous avez des infos pour nous conforter dans la mise en application de ces contrôles qui devraient se faire via des puces GPS etc dans quelle mesure on peut faire confiance à ce genre de loi que j'applaudis mais voilà est-ce que ça peut marcher est-ce qu'on arrive à contrôler ça vraiment je pourrais certainement apporter une réponse plus complète demain parce que je vais justement à un colloque sur l'application de cette loi dans le secteur de l'huile de palme je crois qu'effectivement c'est une question très complexe sur le terrain alors pour ce qui est du secteur de l'huile de palme par exemple il y a un silo où en fait les plantations qui sont autour alimentent ce silo et en fait la clé c'est la traçabilité donc c'est de savoir d'où proviennent les produits qui arrivent dans ce silo et à partir du moment ils sont dans le silo ils sont transformés et puis ils sont approvisionnés dans le reste de la chaîne et c'est là toute la difficulté et surtout ça se complique quand il y a plusieurs intermédiaires donc je ne suis pas experte dans ce domaine mais je sais que c'est extrêmement compliqué il y a des algorithmes il y a des outils qui sont développés par des ONG par des entreprises pour essayer de tracer avec maintenant les images satellites de haute résolution on a des données extrêmement précises si on arrive à les exploiter de manière efficace on peut améliorer cette traçabilité et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là et c'est en cours mais voilà ce n'est pas simple et je pense que c'est effectivement fondamental d'améliorer cette traçabilité dans tous les secteurs Je me rappelle m'être posé la même question que vous l'autre matin à propos de cette loi et bien qu'étant européen je n'ai pas la réponse par contre il me semble que c'est un peu une usine à gaz dès lors qu'on accepte que les choses viennent de loin quand elles pourraient venir de près et on retourne à cette idée du local on n'aura pas tout en local c'est clair mais bon il y a quand même cette idée qu'on a accepté que des choses soient produites ailleurs un peu facilement et on est coupable de l'avoir accepté parce que c'était la façon de nous dissimuler à quel prix elles étaient produites je ne dis pas que tous les échanges commerciaux à grande distance sont basés là-dessus mais quand même une grande partie de la globalisation est venue du fait que c'était plus facile de faire travailler des enfants ou de dégueulasser l'environnement loin des yeux de celui qui mange son morceau de chocolat ou qui achète son pull Lacoste son t-shirt Lacoste vous y êtes et une partie de la solution quand même de tout ça un jour ce sera le local mais par contre oui il faudra peut-être que vous nous envoyiez un mail sur ce que vous avez entendu d'intéressant demain parce que moi je n'ai rien à dire là-dessus par ailleurs voilà avec le risque aussi que l'Union Européenne ait des mesures de rétorsion parce que le libre-échange est quand même encore un petit peu le credo universel et voilà je pense qu'il y a des pays qui ne vont pas se laisser faire non plus si facilement même sous le couvert de la protection de l'environnement merci beaucoup on peut les applaudir je donne la parole à Samuel pour un mot de conclusion merci Jean-André merci à tous les intervenants de la table ronde ce soir je voulais juste faire un petit résumé des quelques points que j'ai notés de ce qui a été dit avant que tout le monde parte pour moi le point central de l'éducation il est vraiment clé et je suis très content que vous l'ayez quasiment tous mentionner ce soir j'ai une fille de 6 ans qui s'est beaucoup intéressée au sujet de Mondrian en Kandinsky cette année je ne suis pas sûr que c'est un des sujets les plus importants encore que la culture est importante je me réjouis qu'elle apprenne aussi à reconnaître une feuille de châtaignier des chaînes etc donc je pense que cette connaissance des phénomènes intimes du vivant elle est vraiment importante dès le plus jeune âge et je vous rejoins là-dessus merci d'avoir mentionné à ce sujet là d'ailleurs le 20 juin donc la semaine prochaine on a un échange en ligne organisé avec Biotera sur le sujet de l'enseignement donc je vous invite vivement à rejoindre ou à en parler aux enseignants qui sont intéressés à ce sujet autour de vous donc merci d'avance de passer le mot pour moi on a aussi parlé de solutions ce soir et je pense que c'est important d'aller de l'avant et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'association Jardin Forêt Suisse et pour moi on a vraiment besoin d'une transformation du système alimentaire on a aussi mentionné à plusieurs reprises cette importance de l'alimentation et je vous invite à lire le rapport du STSN qui s'appelle l'avenir de l'alimentation en Suisse qui soulève vraiment je pense les problèmes tels qu'on a parlé ce soir et qui apporte les solutions donc merci aussi d'en faire les porte-parole ce rapport a été largement enterré par la presse alors qu'il est sorti en février je vais passer au remerciement encore une fois donc merci à la table ronde merci à nos partenaires aussi qui nous ont accompagné pour cette soirée je vous remercie aussi chers publics d'être là ce soir nombreux malgré cette belle journée qui est derrière nous merci à l'université de Lausanne qui nous a accueillis ce soir merci à Nina Nelly qui est peut-être encore par là et à toute l'équipe aussi au niveau du service technique merci à Steve pour la co-organisation de l'événement merci Jean-André je ne sais pas si je t'ai mentionné et donc finalement merci à Marc-André Salos de nous avoir réunis là ce soir d'avoir accepté l'invitation et encore bonne soirée à tous bon retour chez vous merci applaudissage 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 Merci.